Le Seigneur, le Seigneur de Dieu Sachant qu'il y en a tellement qui voudraient être dans la maison de Dieu ce matin et qui sont dans des hôpitaux sur un lit de maladie alors que toi, tu nous as donné ce privilège de venir ici aujourd'hui. Nous ne venons jamais, Seigneur, pour être vus des autres bien que nous aimions fraterniser les uns avec les autres. Mais nous pouvons le faire dans nos demains. Nous sommes venus ici pour communier avec celui qui nous a rassemblés comme des enfants bien-aimés et des frais. Nous te remercions maintenant. Et la seule manière que nous connaissons pour communier correctement avec toi, c'est d'être autour de ta parole. Ta parole est la vérité. Nous nous rassemblons ici pour recevoir une force spirituelle. Nous en avons besoin, Seigneur. Nous devons être fortifiés pour porter notre croix. Nous te prions d'envoyer aujourd'hui le glorieux Saint-Esprit et de nous fortifier tous. Réponds aux requêtes de ton peuple alors qu'il s'est rassemblé et a levé les mains vers toi, montrant par là qu'il avait besoin de ces choses-là. Exauce chacune d'elles, Seigneur. Nous te remercions d'avoir épargné la vie de notre sœur Angren hier soir dans l'accident qu'elle a eu là-bas sur la route. Tu as été bienveillant envers elles, Seigneur, et nous t'en remercions. Et maintenant, nous te prions, Père Céleste, de continuer d'être avec nous et de nous aider dans notre voyage ici-bas. Fais-le pour chacun d'entre nous. Reveille-nous de ta puissance et donne-nous la foi pour savoir que ta présence infaillible sera avec nous. À l'heure où nous ne pouvons pas nous en sortir par nous-mêmes, nous savons que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent et qu'ils nous porteront de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Nous te prions maintenant de bénir pour nous ta parole et de parler au travers de nous et en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis reconnaissant que le soleil brille dehors maintenant. Il faisait très vilain ce matin et je pense que, spécialement dans cette région où le temps est si sombre et maussade, il est réjouissant de voir le soleil se montrer et briller. Concernant la petite réunion de famille aujourd'hui, je rencontre mes frères à la maison de ma soeur et certains de nos parents qui vivent dans la région. La grande équipe d'Ibranam, s'ils venaient tous du Kentucky ici, je crois que nous devrions louer la ville entière. Il y en a tellement. Et c'est simplement un petit retour à la maison. Nous avions l'habitude de nous rencontrer à la maison de maman et elle était le vieux poteau d'attache qui nous a, en quelque sorte, gardés ensemble. Mais Dieu a repris au ciel le poteau d'attache et j'espère que nous nous rencontrerons tous un jour là-bas. En parlant l'autre jour, j'ai dit, « Vous savez, je crois que je ramènerai mes messages du dimanche à environ 20 ou 30 minutes. Et ensuite, je prierai pour les malades. » Et je pensais à cela ce matin. Et j'y pensais aussi hier soir, lorsque Sir Downing m'a appelé et dit que... Appelé Billy et dit qu'elle et Sir Angren avaient dérapé sur la route et avaient eu un accident. Et alors que Billy était toujours à la fenêtre, je ne sais pas à quelle heure il était. C'était peut-être ce matin. J'avais déjà dormi pendant un bon moment. J'ai regardé du côté de chez Frère Wood et les lumières étaient éteintes. Et je me suis simplement agenouillé pour prier. Et quand je l'ai fait, quelque chose m'a dit, « Tout va bien. » J'ai donc dit à Billy, « Dis-lui que je pense que tout irait bien. » Je suis si content de les voir ici ce matin, assises dans la maison du Seigneur, prêts sur la route, dire qu'il y a des gens qui vous aiment à tel point qu'ils parcourent des centaines de kilomètres pour entendre l'Évangile. Alors, j'ai pensé qu'un message de 20 minutes, vu que je suis si lent, ne serait pas bon. Ainsi, j'ai pensé que simplement je... de cette longueur. Alors, d'entendre ce matin un frère Angren, son fils, chanter, « Que tu es grand. » Cela veut dire plus pour lui ce matin qu'hier après-midi, parce que le grand Dieu du ciel a épargné sa chère et précieuse mère et aussi sa sœur. L'un d'entre eux était, « Déposez vos soucis sur lui, car il se soucie de vous. » Maintenant, s'il se soucie de vous, alors pourquoi pas vous ? Et l'autre, c'est Billy Paul. Non pas Billy Paul, mais mon autre fils, Joseph, qui m'a apporté ce texte il y a longtemps. Un jour, j'étais assis dans la chambre et, levant les yeux vers le tableau, il m'a dit, « Billy, Joseph aime beaucoup les bateaux, comme les autres petits garçons. Les bateaux et les chevaux, vous savez. » Et il m'a dit, « Papa, Jésus a-t-il un bateau ? » Je lui ai répondu, « Je ne sais pas. » Alors, après qu'il se soit levé et soit sorti, je me suis mis à réfléchir. « A-t-il un bateau ? » Et j'ai pris un texte de cela que j'ai noté ici sur mon carnet. Jésus a-t-il un bateau ? J'ai pensé, lorsqu'il était ici sur la terre, il dut emprunter un saint pour y naître, une tombe pour y être enterré, un bateau duquel prêcher. Mais il est le pilote du vieux bateau de Sion. Certainement. J'ai pensé que je pourrais peut-être prendre ces textes plus tard, avant notre départ pour rentrer. Vous savez, j'aime parler ici au tabernacle, parce que c'est notre Église à nous. Nous nous sentons libres d'apporter tout ce que le Saint-Esprit dit. À d'autres endroits, même si on vous souhaite la bienvenue, vous vous sentez un peu comprimés, parce que vous êtes dans l'Église de quelqu'un d'autre. Aussi, vous désirez être à ces gentlemen pour respecter leurs pensées et leurs doctrines. J'ai eu un moment merveilleux cette semaine chez frère Bersham. Je suis allé dans la fabrique où ils font le fromage. Je vois que lui, sa femme et son fils sont présents ce matin. J'ai toujours pensé qu'une fabrique de fromage devait ressembler à d'autres endroits où j'ai été. Oh, assez sale, mal propre. Eh bien, je peux vous dire une chose, et vous pouvez en être assuré, ce n'est pas le cas ici. Bien au contraire, c'est l'endroit le plus propre où j'ai jamais pénétré, spécialement dans une fabrique. Je ne réalisais pas, je pensais, oh, peut-être qu'ils font une centaine de livres de fromage par jour, mais ils en font six tonnes par jour. Il y a trois fabriques qui marchent. J'ai pensé, oh, mais qui mange tout ce fromage ? Le Seigneur a vraiment béni cet homme, et j'ai eu le privilège d'aller chez lui. C'est un milieu charmant, et il a une bonne épouse très consacrée, et il n'aurait aucune raison de ne pas vivre chaque jour pour Christ. comme ils le font. J'ai aussi rencontré ses fils, et ce sont de très braves enfants. Nous sommes si reconnaissants de cette communion que nous avons les uns avec les autres. J'ai découvert que leur ancien pasteur était un homme que je connaissais, frère Gurley, un homme très bien, deux fois, pente-autiste unie. Je l'ai rencontré il y a plusieurs années à Jonasborough dans l'Arkansas, mais je ne savais pas qu'ils étaient, que c'était leur pasteur. Souvenez-vous des réunions ce soir, et si le Seigneur le veut, nous espérons parler de nouveau dimanche prochain. Je pense que le dimanche suivant, je devrais aller à Chicago, ensuite, je serai loin pendant un certain temps. Je dois ramener ma famille chez nous, en Arizona, afin que les enfants puissent s'inscrire de nouveau à l'école. Alors, nous arrêterons d'importuner le pasteur en prenant ses services. Ainsi, nous sommes très reconnaissants à frère Neuville pour son hospitalité. Comme vous le savez, j'ai été invité, et il est tellement, j'aime, frère, un homme comme cela, dans lequel il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de traces d'égoïsme, mais seulement un véritable christianisme. J'aime cela. Nous allons lire un passage de l'Écriture, et ensuite, nous passerons aux commentaires. Je ne sais pas à quelle heure nous sortirons après ces longs messages, mais je pense, je parlais l'autre jour du fait que je parlais si longtemps, et quelqu'un m'a dit, mais si vous ne parlez que quelques minutes, alors que vous prêchez d'une façon un peu mystérieuse, nous ne pourrons jamais comprendre. Il a encore dit, « Continuez seulement à parler, et après un moment, cela sort. » Alors, peut-être que le Seigneur désire que nous fassions ainsi. Inclinons de nouveau nos têtes. « Seigneur, ta parole est là, ouverte sur la chair, et nous réalisons qu'un jour, elle se fermera pour la dernière fois. Alors, la parole sera chair. » Nous te sommes reconnaissants pour ce moment que nous avons ce matin, et par ton Saint-Esprit, ouvre pour nous le contenu de cette parole que nous allons lire. Puisse le Saint-Esprit nous enseigner aujourd'hui les choses que nous devrions connaître, et qu'alors, en retour, nous écoutions attentivement et pesions profondément chaque mot. Pesions profondément chaque mot. que ceux qui écoutent au moyen de la bande soient aussi attentifs. Puissions-nous saisir ce que le Saint-Esprit essaye de nous révéler, car nous réalisons que si tu nous oins, alors l'onction n'est pas vaine. C'est dans un but que cela puisse concourir au bien pour le Seigneur, et puisse nos cœurs et notre entendement être ouverts, Seigneur. Puissions-nous avoir la liberté de parler et la liberté d'écouter, et puissions-nous aussi accéder à la foi pour croire ce que nous avons entendu, comme cela vient de la parole de Dieu, afin que cela nous amène à la vie éternelle, au grand jour qui doit venir. bénis-nous aujourd'hui. Réprimante-nous quand nous sommes dans l'erreur. Fais-nous connaître les défauts que nous avons, et bénis-nous dans la voie qui est juste, afin que nous puissions savoir dans quelle direction aller, et comment agir dans le monde présent, pour que, par nos vies, nous puissions honorer Jésus-Christ, qui mourut pour nous donner la vie dans le glorieux au-delà. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Je désire juste lire ce matin deux passages des Écritures. L'un d'eux se trouve dans le livre de l'Exode. En fait, les deux se trouvent dans le livre de l'Exode. L'un au chapitre 13, versets 21 et 22, et l'autre au chapitre 14, les versets 10, 11 et 12. Je vais lire maintenant dans Exode 13, 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuées pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuées ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Maintenant, dans Exode 14, le verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Moïse dit alors, « N'y avait-il pas... » Je vous demande pardon. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ? » Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Je vais encore lire quelques versets. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien ! » Maintenant, écoutez attentivement. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien ! Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends-la, étends ta main sur la mer et fonds-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendient. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin l'Éternel de la colonne de feu et de la nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors « Fuyons devant Israël car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » La parole du Seigneur est si merveilleuse, si bonne qu'il n'y a pas moyen de s'arrêter de la lire. Elle devient vivante alors que nous la lisons. je pense que dans ce texte ce matin, bien que cela soit enregistré, je désire dire ceci pour commencer. Je me retrouve et la raison pour laquelle je, hier alors que j'étudiais, je suis arrivé sur ce sujet et j'ai alors pensé « Je vais, si le Seigneur le veut, parler sur ça parce que cela m'abaisse. » Et j'espère que cela nous abaissera tous afin que nous puissions voir, que cela nous fasse regarder en haut, étudier un peu en comparant le jour d'alors avec aujourd'hui. Je désire prendre trois mots comme texte et c'est « Pourquoi crier parle ? » Dieu dit à Moïse ici au verset 15, « Pourquoi ces cris parlent au peuple et qu'ils marchent ? » Donc, « Pourquoi crier parle ? » Nous avons là un bon sujet et j'essaierai de le traiter aussi rapidement que possible selon la conduite du Saint-Esprit. Je désire avec ce texte penser à Moïse qui criait à Dieu dans un moment d'adversité et Dieu réprimande à Moïse juste au moment de l'épreuve. Il semble que ce soit naturel pour une personne de crier alors qu'elle réprimande lorsque Dieu la reprend pour avoir dit cela, pour avoir crié à Lui. Cela semble très dur. Souvent, lorsque nous regardons dans les Écritures selon notre propre façon de voir, cela semble très dur. Et si nous étudions un peu, nous découvrons que le Dieu infiniment sage sait ce qu'il fait. Il sait comment faire ces choses et comment traiter avec les hommes. Il sait ce qui est dans l'homme. Il le connaît, mais pas nous. Nous savons cela seulement d'une façon intellectuelle. Il sait ce qui est réellement dans l'homme. Lorsque Moïse vint au monde, c'était un garçon doué. Il naquit pour être un prophète, un libérateur. Il naquit avec l'équipement déjà en lui, de même que chaque homme qui vient au monde naît avec cet équipement. je crois fermement dans la préscience de Dieu et dans la prédestination. Ce n'est pas que Dieu veuille qu'il y en ait qui périssent, mais au contraire que tous puissent arriver à la repentance. Mais étant Dieu, il devait connaître et il connaît effectivement la fin dès le commencement. Voyez-vous, s'il ne connaît pas cela, alors il n'est pas infini. Et s'il n'est pas infini, il n'est pas Dieu. Ainsi, il ne voulait certainement pas qu'il y en ait qui périssent, mais il savait qui périrait et qui ne périrait pas. La raison, le but même pour lequel Jésus vint sur la terre était de sauver ceux dont Dieu, au travers de sa préscience, avait vu le désir d'être sauvé. Parce que le monde entier était condamné. Je ne vois pas comment nous pourrions enseigner cela d'une autre façon qu'en parlant de la préscience de Dieu. Et la Bible dit clairement qu'il connaît la fin dès le commencement et qu'il peut le dire. C'est pourquoi lorsqu'une personne essaye d'être quelque chose qu'elle n'est pas, elle en fait simplement une imitation. Et tôt ou tard, vous serez démasqués. Péchés vous atteindront. Vous ne pouvez pas les couvrir. Il n'y a qu'une chose qui couvre le péché, c'est le sang de Jésus-Christ. Et il ne peut pas être appliqué à moins que Dieu ne vous ait appelé dès la fondation du monde. C'est pour cela que le sang fut répandu. Pas pour qu'on le foule aux pieds, qu'on se moque de lui, qu'on le tripote, qu'on parle mal de lui et tout le reste. Mais c'était dans un but précis. C'est vrai. Pas pour qu'on s'en serve comme d'un jouet. Pas pour qu'on l'imite en disant que les péchés sont couverts quand ils ne le sont pas. Et aucun homme ne peut avoir ses péchés couverts à moins que son nom n'ait été mis sur le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Jésus lui-même a dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tout ce que le Père m'a donné au passé viendra à moi. » C'est juste. Vous ne pouvez pas faire mentir ces mots. Ils sont là pour témoigner de la vérité et pour corriger. Moïse naquit avec un don de foi. Moïse avait une grande foi. Nous voyons cela se manifester en lui au bout de quelque temps. Il naquit dans une famille remarquable car nous savons que son père et sa mère étaient issus de la famille de Lévi. Le récit, figurant avant ceci dans le livre de l'Exode, relate si magnifiquement la vie de ce grand personnage. Et il était l'un des plus grands personnages de la Bible car il était exactement un type du Seigneur Jésus. Il eut une naissance très étrange comme le Seigneur Jésus. Il naquit dans un temps de persécution comme le Seigneur Jésus. Il naquit pour être un libérateur comme le Seigneur Jésus. Ses parents le cachèrent pour le protéger de l'ennemi comme le Seigneur Jésus. Il commença à son ministère comme le Seigneur Jésus. Il était un leader comme le Seigneur Jésus. Il était un prophète comme le Seigneur Jésus. Et il était un législateur comme le Seigneur Jésus. Et nous découvrons qu'il mourut sur le rocher et doit avoir ressuscité. Car 800 ans plus tard, il se tenait sur le mont de la transfiguration parlant au Seigneur Jésus. Voyez-vous ? Les anges l'emportèrent. Personne ne sait où il fut enseveli. Même le diable ne le savait pas. Franchement, je ne crois pas qu'il ait été enterré. Je crois que Dieu l'emporta et qu'il mourut sur le rocher qu'il avait suivi tous les jours de sa vie. Il était un type parfait de Christ. Il était roi pour le peuple. Il était un législateur. un soutien pour le peuple. Il était en tout le type de Christ. Nous voyons donc qu'il vint au monde avec ce grand don et cette qualité en lui. Il a seulement fallu que quelque chose l'huile sur son chemin pour amener cela à la vie. En fait, vous voyez, la semence de Dieu est placée en nous dès la fondation du monde. Et quand cette lumière frappe pour la première fois cette semence, cela la mène à la vie. Et la lumière doit premièrement venir sur la semence. J'ai souvent parlé de la petite femme en puits et de sa condition. Bien qu'elle fût une personne de mauvaise vie dont la vie était corrompue et qu'elle fût dans cette condition parce que la tradition ne l'avait jamais touchée. Et lorsque cette lumière la frappa pour la première fois, elle l'a reconnue rapidement parce qu'il y avait quelque chose là pour y répondre. Quand la profondeur appelle la profondeur, il doit y avoir une profondeur quelque part pour répondre à cet appel. Moïse était né prophète, mais il fut élevé dans une école intellectuelle et dans le palais du Pharaon. Le Pharaon Séti, sous le règne duquel il fut élevé, était un homme qui avait encore de l'honneur et qui croyait que Joseph était le prophète du Seigneur. mais Ramsès vint après Séti et Ramsès ne se soucia pas de Joseph. Ce fut le commencement des difficultés lorsqu'il y eut un Pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Mais ces grandes qualités, parlons d'elles pendant un petit moment avant d'arriver à la partie principale du texte. J'ai une façon étrange de choisir un texte et ensuite de construire à partir de là. que le Seigneur nous aide ce matin alors que nous construisons là-dessus. Moïse vint au monde avec ce grand don de foi. Ensuite, il fut oint et commissionné aux buissons ardents pour délivrer le peuple de Dieu. Maintenant, voyez quelles étaient les grandes qualités de cet homme. Il vint au monde pour une certaine chose. Dieu avait un dessein dans cela. De même, Dieu a un dessein pour vous dans le fait que vous soyez ici. Alors, si vous pouvez seulement être, arriver à cette place, combien de difficultés vous épargniez à Dieu et aussi à vous-même. Moïse est né et plus tard, il fut amené à l'endroit où il fut oint. Et remarquez, la semence se trouvait là avec une conception intellectuelle et toute la foi dans le fait qu'il était né pour délivrer ce peuple. Pourtant, cette semence n'est jamais venue à la vie avant que la lumière du puissant ardent ne l'illumine et avant qu'il ne voit non pas comme quelque chose qu'il aurait lu mais quelque chose qu'il voyait de ses yeux, quelque chose qui lui parla et à quoi il répondit. Combien cela amena certainement les choses à la vie. Je pense qu'un homme ou une femme un garçon ou une fille avec une conception intellectuelle de la parole ne peuvent jamais avoir un parfait fondement avant d'avoir rencontré cette lumière qui amène cette parole à une réalité. Je pense qu'aucune église avec sa pratique peu importe combien elle est intellectuelle et fondamentaliste. Cette église ne peut jamais prospérer avant que le surnaturel ne se soit fait connaître parmi ces gens-là et qu'il l'ait vu. Quelque chose avec lequel ils peuvent parler et qui leur répondra et confirmera cette parole écrite. Maintenant, souvenez-vous que lorsque Moïse rencontra ce puissant ardent, cette parole fut confirmée exactement. C'était la parole. Moïse n'avait pas à s'inquiéter. Qu'est-ce que cette voix? Qui est cet être ici? Parce que Dieu avait déjà annoncé dans l'Écriture, dans la Genèse. Ceci, ton peuple séjournera dans un pays étranger, mais il sera ramené après 400 ans. Il reviendra de nouveau dans ce pays, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. des centaines et des centaines et des centaines d'années avant cela. Dieu avait dit qu'Israël séjournerait et serait maltraité dans un pays étranger et qu'il resterait là pendant 400 ans, mais que Dieu par une main puissante les en ferait sortir. Ainsi, vous voyez, avec ce puissant ardent, Moïse savait ceci intellectuellement. La semence qui était née en lui reposait dans son cœur et il essaya par son expérience intellectuelle de la parole de les en faire sortir, de les délivrer, parce qu'il savait qu'il était né dans ce but-là. Il savait, d'après le temps que les Écritures avaient mentionné, que cela faisait déjà 400 ans qu'il se trouvait là. De même, nous savons maintenant, comme l'a demandé un homme il y a quelques instants, ce qui en est de sa venue et de l'enlèvement. Nous savons que nous avons vécu tout le temps qui nous était attribué. Le temps de l'enlèvement est proche et nous recherchons une foi de l'enlèvement qui puisse rassembler l'Église et lui donner une force surlaturelle capable de changer ces corps dans lesquels nous vivons. Lorsque nous voyons un Dieu qui peut relever les morts, qu'ils soient étendus sur le plancher ou dans la cour, les ramer à la vie et les présenter devant nous, quand nous voyons un Dieu qui peut prendre un homme rongé par le cancer qui n'est plus que l'ombre de lui-même, le relever et faire de lui un homme fort et en bonne santé, cela devrait donner aux gens la foi de l'enlèvement. Lorsque cette lumière brillera du ciel et que la trompette sonnera, le corps de Christ sera rapidement rassemblé, changé en un instant pour être enlevé dans les cieux. Oui, quelque chose comme cela doit arriver et nos écoles de théologie ne peuvent jamais produire cela. pourtant elles vont bien intellectuellement mais vous devez rencontrer cette lumière, vous devez rencontrer cette certaine chose. Ici, Moïse avait basé son glorieux appel sur la parole et c'était bien jusqu'au jour où il rencontra cette lumière et la parole elle-même lui répondit. Alors, il reçut son onction. Cela oignit ce qu'il avait en lui. ce qui était à l'intérieur, l'intellect qui croyait cela, la foi qui était basée sur sa croyance en Dieu qu'il avait séparé de sa mère et maintenant lorsqu'il l'entra dans la présence de cette lumière, celle-ci oignit ce qu'il croyait. Voyez-vous ? Quelle onction ! Et il fut commissionné. Nous savons qu'intellectuellement il avait entendu sa mère. Il savait ce qui allait arriver et il savait qu'il vivait dans ce jour-là. mais ici il découvrit qu'il était un raté et il se peut que sa foi soit redescendue un peu. Mais lorsqu'il arriva au buisson, Dieu dit « J'ai entendu les cris de mon peuple et je me souviens de la promesse que j'ai faite à leurs pères, Abraham, Isaac et Jacob et je suis descendu. Je, le prénom personnel, je suis descendu pour les délivrer et maintenant puis-je juste ajouter ceci et que Dieu me pardonne si cela paraît sacrilège. Je ne fais rien sur la terre si ce n'est au travers d'hommes. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments et je me manifeste seulement lorsque je peux trouver un homme et je t'ai choisi et je t'envoie là-bas pour les faire sortir. Voyez-vous ? Notez cela. Je serai avec ta bouche et je prends ce bâton et Moïse dit « Puis-je voir l'évidence que tu m'as envoyé et que tu m'as oué et que tu vas faire ces choses ? » Il dit « Qu'as-tu dans la main ? » Il répondit « Un bâton. » Il dit « Jette-le par terre. » Et il se change en serpent et Moïse s'enfuit. Il dit « Ramasse-le. » Et il se changea de nouveau en un bâton. Il dit « Mets ta main dans ton sein. » Il la retira et elle était couverte de lèpre. Il la remit et elle fut guérie. Il vit la gloire de Dieu. Moïse n'avait plus de questions. Avez-vous remarqué qu'il ne s'est plus jamais enfui au désert ? Il savait qu'il était ouin. Il savait que toutes ces choses qui avaient été dans son cœur, ces grandes qualités, il savait qu'elles étaient ouintes à présent. Il est prêt. Il est prêt à partir. Il s'en va donc vers l'Égypte. Dieu avait dit « Je serai avec toi. » Ainsi, cela était réglé. Ce « Je serai avec toi » était tout ce que Moïse devait savoir pour ce glorieux appel dans son cœur. Et Dieu avait dit « Je serai avec toi. » Dieu avait aussi confirmé les prétentions de Moïse. Moïse déclarait « J'ai rencontré le Seigneur. » Et Dieu lui dit « Dis-leur, je suis m'envoyé. » Voyez-vous ? Ils dirent « Voici un homme, un autre juif. » C'est probablement un de ces fanatiques qui vient comme nous en avons eu tout le temps avec toutes sortes de projets pour nous libérer de l'esclavage. Et vous savez comment sont les gens lorsqu'ils sont des esclaves ou en esclavage pour une certaine raison. On leur présente toujours une espèce de truc pour faire cela. Donc, Moïse, Dieu avait fait la promesse suivante à Moïse. « Je serai avec toi. Je serai en toi. Mes paroles seront tes paroles. » « Tu prononceras mes paroles et tu diras simplement ce que je dis. » Lorsque Moïse descendit et leur fit entendre cet appel et se tint devant Pharaon lui disant que l'Éternel, le Dieu des Hébreux avait dit « Fais sortir les enfants d'Israël. » Il ne voulait pas les laisser partir. Alors, Moïse accomplit un signe devant les anciens et devant Pharaon. Et les signes que Dieu accomplit, il dit « Demain, vers cette heure-ci, le soleil descendra. Il y aura des ténèbres sur toute l'Égypte. » Et cela arriva exactement. Ensuite, il dit « Des mouches viendront sur le pays. » Et il étendit son bâton et il réclama des mouches et les mouches arrivèrent. Il prophétisa et tout ce qu'il avait prophétisé arriva exactement. Car c'était Dieu, voyez-vous. Dieu l'avait appelé dès sa naissance et il avait mis en lui les qualités d'une grande foi. Ensuite, il descendit avec sa présence et oignit cette grande chose qui était en lui et l'envoya avec sa parole. Il fut correctement justifié de ses prétentions. Peu importe combien il y avait eu de charlatans et combien d'autres choses étaient arrivées. Dieu parlait et Moïse était identifié. Moïse, ce que Moïse disait, Dieu l'honorait. Je veux que vous n'oubliez jamais cette parole. Ce que Moïse disait, Dieu l'honorait. parce que la parole de Dieu était en Moïse. Je serai avec ta bouche et elle dira les choses justes. Ce que Dieu disait, ce que Dieu disait, il le disait à travers Moïse et cela confirmait et justifiait ses prétentions. Sa mère lui parla aussi de sa naissance mystérieuse et du temps devenu proche où il devait y avoir une délivrance. Amram et Jocébède, le fils et la fille de Lévi, commencèrent à prier Dieu d'envoyer un libérateur. Et cela prend lorsque vous voyez que le temps de la promesse est proche. Cela pousse les gens à prier et avoir soif de cela. Et sans doute, Jocébède lui avait dit souvent, c'était sa mère, elle était aussi sa préceptrice d'après le récit. Elle lui avait raconté comment elle avait prié. Et Moïse, mon fils, lorsque tu es venu au monde, tu étais le fils attendu. Tu étais différent. Quelque chose est arrivé à ta naissance. J'ai donné à ce sujet une illustration pour les enfants il n'y a pas longtemps. Et j'ai dit que pendant qu'Amram était dans sa chambre et priait, il vit un ange tirer son épée et la diriger vers le nord et dire, tu auras un enfant et il emmènera les enfants d'Israël en direction du nord vers la terre première. J'ai donné ainsi une illustration pour que les petits enfants comprennent cela. leur intelligence n'est pas arrivée au stade où, comme vous les adultes, elle peut saisir les choses telles que le Saint-Esprit vous les révèle. Bien que sa mère lui ait dit ces choses et qu'il ait su cela, il avait cependant besoin d'un autre contact. L'enseignement était bon, mais il avait besoin d'un contact personnel. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est ce dont l'Église a besoin aujourd'hui. C'est ce dont chacun a besoin en tant que fils et fille de Dieu. Afin d'être cela, vous avez besoin d'un contact personnel. Voyez-vous ? Quelque chose, peu importe, vous savez que la parole est vraie, vous savez qu'elle est juste. Et lorsqu'il y a ce contact et que vous voyez la chose se faire, alors vous savez que vous êtes sur la bonne route. Voyez-vous ? Et regardez, cela sera toujours scripturaire. Cela s'accordera tout à fait avec l'Écriture parce que ceci l'a fait. La prière d'Abraham s'accordait exactement avec l'Écriture. Leur prière était en accord avec la parole promis. Dieu avait promis de faire cela à ce moment-là. Ils prièrent pour cela et l'enfant attendu vint au monde. Et ils regardaient bien. Oh, comme j'aime ceci ! Voyez ! À l'heure où Pharaon mettait à mort tous les enfants, voyez-vous, ils ont passé ces petits-enfants au fil de l'épée. l'épée Gardinian et jetait leur petit corps aux crocodiles, si bien que ceux-ci sont peut-être devenus gras à manger ces enfants hébreux. Mais la Bible dit que les parents ne craignirent pas l'ordre qu'avait donné Pharaon de tuer les enfants. Ils n'avaient pas peur parce qu'ils avaient vu dès le commencement quelque chose dans ce bébé. et ils avaient vu là une réponse à leur prière. Moïse avait donc tout se passé derrière lui. Par conséquent, il sut qu'il était envoyé dans le but même de délivrer les enfants d'Israël. Vous voyez, tous les faits du passé s'accumulent. Lorsque vous recevez quelque chose et que vous pouvez le confirmer par la Bible et dire ceci va arriver, le voici qui arrive. Il y aura cela à tel moment et le voilà qui arrive. Cela va arriver à tel moment et le voilà qui arrive. alors tout s'accumule et dessine pour nous une image. Oh, combien ce tabernacle ce matin, combien nous, gens de cette heure, frère Neuville, alors que nous voyons nos cheveux qui deviennent gris et nos épaules qui s'arrondissent et que nous voyons le monde titubé et vacillé, combien nous pouvons regarder autour de nous et voir que la promesse est près de se réaliser. Cela, j'ai souvent pensé que si quelqu'un pouvait sauter là-dedans d'un seul coup et comprendre cela, entrer là-dedans d'un seul coup, entrer là-dedans d'un seul coup, cela l'enverrait presque jusque dans l'éternité. Avec simplement, tellement cette chose pourrait vous enlever et cela sans même le réaliser. Oh, juste pénétrer dans les choses que nous avons vues, que nous connaissons et que nous comprenons et sauter là-dedans d'un seul coup. Cet homme ou cette femme, ce garçon ou cette fille, lèverait probablement les mains et diraient, « Allons-y, Seigneur Jésus. » Voyez-vous, oh, l'heure est si proche. Moïse, sachant qu'il était né dans ce but-là, regarda dehors par les fenêtres et observa ces Hébreux qui travaillaient durement. Il regarda ensuite dans l'Écriture qui disait, « Ils séjourneront là-bas quatre cents ans, mais je les ferai sortir avec une main puissante. » Après que Moïse eut reçu sa commission et son onction, il revint. Il savait qu'il était né et sa foi. Et par la foi, il vit ces gens et il sut qu'ils étaient les enfants de Dieu parce que la parole le disait. Ils n'étaient pas du monde et ils n'étaient pas comme les autres. Ils étaient différents. Ils étaient des excentriques et des fanatiques face au grand prestige de l'Égypte. Lui devait être le fils de Pharaon et ensuite reprendre le royaume. Mais il y avait quelque chose au fond de lui, une foi réelle qui ne regardait pas à ces choses et au prestige qu'il allait hériter. Il regarda à la promesse de Dieu et il sut que le temps approchait et ce qui a bien pu traverser sa pensée. Je vais en parler un jour avec lui lorsque je le rencontrerai de l'autre côté. Vous dites, « Ah, c'est insensé. » Mais non. Je vais le rencontrer par la grâce de Dieu. « Oui, monsieur, un jour je parlerai à Moïse lui-même. » Comme j'aimerais lui demander combien il a eu de frustration lorsque le diable voyant sa préparation lui dit, « Ah, les gens ne vont pas te croire. Ah, il n'y a rien de valable dans tout cela. » Et lorsque cette semence vint à la vie là-haut, quelque chose le frappa et il sut que quelque chose allait arriver. Il sut, il regarda son horloge et il vit l'heure qu'il était. Et il sut cela. Combien il dut réfléchir alors qu'il observait. Quand il eut rassemblé tout cela et toutes ces grandes choses qu'il avait vues, le temps indiqué par l'Écriture, les prières de sa mère et de son père, sa naissance particulière, son enfant étrange, tout le temps, il y avait eu quelque chose là, tout au fond de lui. Et un jour, il s'esquiva et pensa qu'il pourrait utiliser sa formation militaire reçue à l'école pour délivrer les enfants d'Israël. Et ce fut un échec. Ensuite, il alla dans le désert et là, il épousa une charmante jeune fille éthiopienne. Ils eurent un petit garçon qu'ils appelèrent Gershom. Un jour, qu'il surveillait le troupeau, il vit tout à coup un buisson au sommet de la montagne qui brûlait. Il y monta et ce n'était pas une chose intellectuelle ou une imagination, une hallucination ou une illusion d'optique. Et là se trouvait le Dieu d'Abraham dans une lumière, une colonne de feu dans un buisson. Et le feu s'en dégageait sous forme d'ondulation sans toutefois affecter le buisson. Et la voix de l'Écriture, la voix de Dieu lui parla à travers cela et lui dit, « Je t'ai choisi, c'est toi l'homme. Je t'ai suscité dans ce dessin. Je te prouve ici par des signes que tu vas aller délivrer les enfants d'Israël parce que ma parole doit s'accomplir. » Oh, sa parole pour ce jour-ci doit s'accomplir. Nous vivons dans cette heure-là. Peu importe ce qu'on dit, la parole doit s'accomplir. Les cieux et la terre passeront, mais pas sa parole. Quand Moïse eut réuni tous ces éléments pour obtenir une vue d'ensemble, cela oignit sa foi. Amen. Oh là là, quelle pensée ! Le fait de voir ceci dans l'Écriture qui indiquait exactement ce que c'était, le fait que Dieu ait parlé, l'évidence de cela qui se trouvait là, tout cela oignit la foi qu'il avait en lui et le poussa à se mettre au travail. Qu'est-ce que cela devrait nous faire ? Nous avons besoin d'une repondance. Nous avons besoin d'un réveil. Je parle de moi. J'ai besoin d'être secoué. J'ai besoin de quelque chose. J'ai dit que je parlais de moi ce matin ou à mon sujet. « J'ai besoin d'être réveillé. » Quand je pense à cette grande évidence, tout est si parfaitement disposé et cela oignit la foi de Moïse. Et, oh, il vit qu'il n'y avait rien. Le voici qui s'enfuit d'Égypte, alors qu'en fait, il aurait pu commencer une révolte ou quelque chose ainsi. Il aurait pu se lever et commencer une révolution en Égypte et prendre une armée et se battre. Mais, voyez-vous, et en avoir des milliers de son côté, mais il craignait de le faire, bien qu'ayant des armées de son côté. Maintenant, il revient 40 ans plus tard, âgé de 80 ans, avec seulement un bâton à la main. Pourquoi ? Parce que ce qui brûlait au fond de son cœur était devenu une réalité. Il était alors loin et il savait qu'il avait le hausse, dit le Seigneur. Rien ne pouvait maintenant l'arrêter. Il n'avait pas besoin d'armée. Dieu était avec lui. C'est tout ce dont il avait besoin, avoir Dieu avec lui. Oh, quand vous savez que Dieu vous a envoyé faire une certaine chose et que vous voyez cela se mouvoir dans cette direction, il n'y a rien qui puisse le remplacer. C'est tout. Je me souviens de fois où le Seigneur m'a dit que certaines choses allaient arriver. Lorsque j'y suis allé et que j'ai vu que cela se trouvait là, oh, quelle impression. La situation est déjà sous contrôle. C'est tout, voyez-vous. Parce que Dieu l'a dit. Je me souviens, beaucoup parmi vous se souviennent de ce petit garçon qui fut ressuscité des morts en Finlande. après avoir été tué par une automobile, je me tenais là au bord de la route et je commençais à m'éloigner de cet enfant. Je me tournais et je regardais en arrière. Quelqu'un mit sa main sur mon épaule. Je pensais que c'était frère Moore, mais personne n'était près de moi. Je regardais en arrière et ensuite, je regardais vers la montagne, je vis, je pensais, mais j'ai vu cette colline quelque part. Pourtant, nous ne sommes pas venus par là, nous sommes venus d'une autre direction. Où est cette colline ? Je regardais cette voiture, la bamba qui était démolie et ce petit garçon qui était étendu là avec ses cheveux coupés courts, les yeux révulsés comme ceux de frère Way l'autre jour lorsqu'il s'est affaissé et le petit pied qui sortait de la chaussette laissant voir ses petits membres brisés et le sang qui sortait de ses yeux, de son nez et de ses oreilles. et je voyais ses petits pantalons courts retenus par des boutons sur le côté à la hauteur de sa taille et ses petites chaussettes montantes comme nous en portions il y a bien des années et je regardais tout autour de moi et c'était là exactement, exactement comme le Saint-Esprit me l'avait dit deux ans auparavant comme et que vous tous dans tout le pays aviez inscrit dans vos bibles disant que cela arriverait. Oh, alors la situation est bien en main peu importe s'il est tout à fait mort peu importe ce que n'importe qui peut dire tout est terminé il doit revenir à la vie je dis alors si cet enfant ne ressuscite pas des morts je suis un faux prophète je suis une fausse représentation de Dieu car dans mon pays il y a deux ans il m'a dit que ceci arriverait et tenez ces prédicateurs et tous c'est écrit sur la feuille de garde de notre Bible et le voici exactement lisez sur cette page de garde où il est dit que ce serait dans un pays où il y a un amoncellement de rochers et qu'il serait tué et qu'il se trouverait sur le côté droit de la route je dis le voilà rien ne peut l'arrêter la situation est déjà sous contrôle la foi qui était dans mon coeur fut ouïe si seulement je pouvais expliquer cela la foi que Dieu que j'avais en Dieu qui m'avait dit qu'il ne faillirait jamais me dit la situation est maintenant sous contrôle voilà exactement ce que je t'avais montré il y a deux ans et tout se trouve là exactement dans l'ordre la seule chose que tu dois faire c'est de prononcer la parole et le petit garçon ressuscita les morts voyez-vous en regardant là et en voyant frère Fred Sothman frère Bankswood et les autres cela me fait penser à ce qui arriva l'autre jour sur la route de l'Alaska alors qu'ici à l'église je vous avais parlé à tous d'un animal qui devait ressembler à un cerf avec des bois de 42 pouces soit 105 cm de long et d'un ours grizzly ayant une partie argentée je n'étais jamais allé là-bas auparavant mais je vous avais dit que j'allais l'attraper et comment il serait et combien de personnes il y aurait avec moi et comment elle serait vêtue vous le savez chacun d'entre vous des semaines et des semaines avant que cela arrive et comme j'arrivais à l'endroit en question sans savoir voilà cet animal qui était couché je me suis approché et il c'était impossible si un chasseur écoutait cette bande il saurait que vous ne pouvez pas approcher un animal de face sans qu'il bondisse et se mette à courir mais celui-ci ne le fit pas il est suspendu dans mon bureau et l'ours qui a une partie argentée s'y trouve aussi et il y a à côté une règle un mètre à ruban pourra tester la longueur de ses bois or un bois se rétrécit d'au moins 5 cm entre le moment où il est vert sur l'animal et le moment où il est sec mais celui-ci ne s'est jamais rétrécit il mesure toujours exactement 42 pouces ou 105 cm et cette ours argentée est étendue là et il mesure exactement 2 mètres 10 ou 7 pieds de long et tout est encore exactement comme c'était alors mais lorsque cet homme me dit maintenant regardez frère Branham nous avons cet animal dont vous parliez mais vous m'aviez dit que vous attraperiez un grizzly avec une partie argentée avant que vous n'arriviez au bas de la colline où il y a ses garçons et celui-là à la chemise verte je lui dis c'est ainsi dit le Seigneur Dieu l'a dit hé frère Branham dit-il je peux voir sur des kilomètres ici tout autour mais il n'y a rien d'où viendra-t-il je répondis ce n'est pas à moi de demander Dieu l'a dit et il est Jéhovah Jireh il peut t'amener là un ours il peut en mettre un là et il le fit et le voilà c'est une situation sous contrôle et lorsque Moïse vit qu'il avait été suscité dans ce but et qu'il avait rencontré face à face ce grand Dieu qu'il avait appelé loin et identifié et qu'il lui avait dit c'est ton appel Moïse je t'envoie je vais te montrer ma gloire et je suis ici dans le buisson ardent va là-bas je serai avec toi il n'avait même pas besoin d'un bâton il avait la parole la parole confirmée cela oignit la foi qui était en lui et cela nous oint lorsque nous voyons que nous vivons dans les derniers jours et que nous découvrons que tous ces signes arrivent l'écriture dit qu'ils arriveraient dans les derniers jours allant du ciel aux puissances politiques à la nature des gens la démoralisation du monde et le comportement des femmes ce qu'elles feraient dans les derniers jours ce que les hommes feraient ce que les églises feraient ce que les nations feraient et ce que Dieu feraient et nous voyons tout cela devant nous oh cela oint notre foi cela nous amène dans de grands cycles voyez-vous cela nous sépare des autres choses du monde peu importe combien nous sommes petits combien nous sommes une minorité combien l'on se rit de nous et l'on se moque de nous cela ne fait aucune différence c'est tout nous le voyons il y a quelque chose au-dedans de nous nous étions prédestinés à voir cette l'heure et rien ne nous empêchera de la voir Amen assurément Dieu l'a prononcé cela est déjà arrivé nous le voyons oh combien nous remercions Dieu pour ceci oh cela fait ressortir votre foi lorsque nous voyons ces choses arriver ici nous lisons ici de nouveau que Moïse regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Egypte il regarda l'opprobre de Christ maintenant souvenez-vous l'opprobre de Christ voyez-vous il y a de l'opprobre à servir Christ si vous êtes très populaire pour le monde alors vous ne pouvez pas servir vous ne servez pas Christ non vous ne pouvez pas parce que voyez-vous il y a de l'opprobre qui va avec cela le monde a toujours jeté l'opprobre il y a des milliers d'années il y avait de l'opprobre qui allait avec cela et Moïse le futur pharaon il devait succéder à pharaon étant son fils allait devenir le nouveau pharaon ayant la faveur des gens et cependant il regarda ou estima l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tout ce que l'Egypte pouvait bien lui donner l'Egypte était entre ses mains pourtant il savait qu'il y avait de l'opprobre à prendre la voie de Christ mais il était si heureux de savoir qu'il y avait quelque chose en lui qui le faisait regarder l'opprobre de Christ comme quelque chose de plus grand que tout le prestige qu'il avait hérité il avait un héritage au-dedans de lui qui était infiniment plus grand que ce que l'héritage extérieur lui avait donné oh si nous pouvions être comme cela aujourd'hui et laisser le Saint-Esprit ouindre ce que nous avons en nous cette fois pour produire une vie pieuse et consacrée à Christ avec une foi telle que celle qu'il avait il regarda et considéra cette opprobre comme un honneur aujourd'hui lorsque quelqu'un dit hé êtes-vous l'un de ceux-là c'est eh bien vous avez un peu honte de cela mais il regarda cela comme un trésor plus grand que le monde entier parce qu'il y avait quelque chose en lui dont il pouvait parler et dire oui je regarde à ceci ceci est hautement honoré je suis content d'être l'un d'eux voyez-vous je suis content d'être compté au nombre des hébreux plutôt que des égyptiens les chrétiens aujourd'hui devraient dire la même chose je suis content de me considérer comme chrétien et de m'abstenir des choses du monde et de l'ordre du monde pas simplement comme un membre d'église mais comme un chrétien né de nouveau qui vit en accord avec l'écriture bien que je sois appelé même par les membres de l'église un fanatique je regarde néanmoins cela comme une chose plus grande plus grande que si j'étais la personne la plus populaire de la ville ou de la nation je préfère être cela que d'être président des états-unis ou roi de la terre voyez-vous je regarde cela avec une très haute estime parce que Dieu dans sa miséricorde m'a vu avant la fondation du monde et a placé une petite semence là-dedans afin que ma foi s'élève au-dessus de ces choses du monde et maintenant il m'a appelé et je considère ma place comme Paul disait qu'il considérait sa fonction avec une haute oh que Dieu l'ait appelé et l'ait empêché d'être un grand docteur comme Gamaliel mais Paul avait été appelé à être un sacrifice pour Christ et là c'est la même chose remarquez avec une telle foi il ne se fia jamais à sa vue à ce qu'il pouvait voir il ne voyait là-bas rien qu'un tas de travailleurs manipulant la boue des esclaves en prison que l'on tuait chaque jour que l'on battait avec des fouets et qui subissaient la moquerie leur croyance religieuse était fanatique il y avait un pharaon qui était assis sur le trône qui ne connaissait ni n'avait aucune estime pour leur religion il ne savait rien à ce sujet il était un païen ainsi il comme c'est l'image d'aujourd'hui et c'est cela une religion différente et alors si ce Moïse qui était pourtant assis avec le président ou le grand homme pharaon et qui allait prendre sa place à sa mort car il était âgé et cependant Moïse pensait que c'est un appel il regarda dehors par la même fenêtre que pharaon parce qu'il était dans sa maison et pharaon regarda dehors et vit ces gens qui levaient les mains à qui on infligeait le fouet jusqu'à ce que Moïse en suive parce qu'ils priaient on les transperçait avec une épée parce qu'une fois ils n'avaient pas obéi et on les faisait travailler jusqu'à ce que leur corps usait tombe d'épuisement et on leur donnait à moitié à manger ce n'était rien d'autre qu'un tas de fanatiques à peine des humains et pourtant Moïse ayant cette foi en lui les regarda et dit ils sont le peuple béni de Dieu Amen j'aime cela avec une telle foi ses yeux ne se posèrent pas sur le prestige de l'Egypte ils se posèrent sur la promesse de Dieu son oeil d'aigle de la foi vit au-delà du prestige de l'Egypte souvenez-vous qu'il devient maintenant un aigle il est prophète et son oeil d'aigle voit au-dessus de ces choses oh combien j'aime cela oh combien de fois aujourd'hui aujourd'hui les chrétiens se fient à leur sens et à ce qu'ils peuvent voir ou à ce qu'ils peuvent comprendre plutôt qu'à leur foi pour vous fier à ce que vous voyez de vos yeux et au prestige c'est comme vous les femmes je vous répète toujours que vous devez laisser croître vos cheveux et que vous ne devez pas porter de maquillage et que vous devez agir comme des dames et comme des chrétiennes vous regardez dans la rue et vous voyez les femmes aujourd'hui habillées d'une façon immorale vous pensez alors eh bien elle a parti à l'église pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas le faire voyez-vous elle se coupe les cheveux pourquoi pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas le faire elle semble aussi douce et aussi intelligente que les autres et elle a même plus de personnalité que moi oh pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas faire cela je devrais le faire lorsque vous faites cela vous paralysez votre foi voyez-vous vous ne donnez pas à votre foi une chance de grandir commencez par cela comme je l'ai dit quelqu'un m'a dit frère Branham le pays les gens vous considèrent comme un prophète vous ne devriez pas crier contre les femmes comme vous le faites et contre les hommes pour ces choses vous devriez leur enseigner comment prophétiser et recevoir des dons j'ai répondu comment puis-je leur enseigner l'algèbre alors qu'ils ne connaissent même pas leur ABC voyez-vous maintenant commencez donc par là purifiez-vous afin que lorsque vous marchez dans la rue vous ressembliez au moins une chrétienne voyez-vous et ensuite agissez comme l'une d'elles et vous ne pouvez pas le faire vous-même c'est Christ qui doit venir en vous et si cette semence se trouve là et que cette lumière la frappe elle viendra à la vie s'il ne vient pas à la vie c'est qu'il n'y a rien là qui puisse venir à la vie car cela a été assurément démontré sur d'autres voyez-vous elle vient à la vie immédiatement aussitôt que la lumière la frappe c'est une réprimande pour les femmes je le sais qui écoutent cette bande ou qui écouteront cela c'est une réprimande pour vous sœurs cela devrait l'être cela devrait l'être parce que cela montre peu importe ce que vous avez fait vous pouvez avoir été religieuse toute votre vie vous pouvez avoir vécu dans l'église votre père peut être prédicateur ou votre mari peut être prédicateur mais aussi longtemps que vous désobéissez à la parole de Dieu cela montre qu'il n'y a là pas de vie lorsque vous voyez la chose mise en évidence et la vie du Saint-Esprit observez lorsque cela en frappe d'autres regardez ce qu'elles font si ceci amène cela sur elles ce n'est pas étonnant qu'elles réprimandent pour ces pharisiens qui appellèrent Jésus Bézébule lorsqu'ils virent qu'ils pouvaient percevoir leurs pensées tandis que cette petite prostituée déclara mais cet homme est le Messie les écritures disent qu'il fera ceci cette semence prédessinée se trouvait là et quand la lumière la frappa elle vint à la vie vous ne pouvez la garder au fond vous ne pouvez cacher la vie vous pouvez prendre verser du ciment sur de l'herbe et la tuer pendant l'hiver le printemps suivant où est la majeure partie de cette herbe tout autour du bloc de ciment parce que lorsque le soleil commence à briller et que cette semence fécondée est sous cette pierre vous ne pouvez la retenir elle va se frayer un chemin en se tortillant là dessous et ressortira au bord de cette chose levant la tête à la gloire de Dieu voyez-vous vous ne pouvez pas cacher la vie quand le soleil frappe la vie botanique elle doit vivre et quand le Saint-Esprit frappe la vie scripturaire qui est dans un homme elle produit son fruit à ce moment-là ainsi malgré votre fidélité votre honnêteté et vos déclarations disant que vous n'êtes pas cela lorsqu'on dit que ces femmes qui portent ces vêtements indécents font simplement du vulgaire striptease dans la rue bien que vous ne croyez pas que ce soit votre cas que vous ne puissiez pas le croire et puissiez prouver que vous n'êtes pas coupable d'adultère d'après le livre de Dieu vous commettez quand même adultère Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son coeur et vous vous êtes présenté de cette manière voyez-vous vous ne pouvez pas le voir à moins que cette vie ne s'y trouve vous regardez quelqu'un d'autre et vous dites je connais Sir Jones Frère Jones est prédicateur et sa femme fait ceci elle fait cela peu importe ce qu'elle fait ceci est la parole Jésus a dit que toute parole d'homme d'un homme soit un mensonge et que la mienne soit vraie c'est la Bible et quand cette lumière la frappe vraiment elle doit venir à la vie elle doit tout simplement venir à la vie les grands yeux de Moïse son oeil d'aigle regarda au-delà du prestige de l'Egypte pour les véritables croyants chrétiens aujourd'hui peu leur importe ce que l'église dit ce que quiconque dit lorsque cette lumière frappe la semence qu'ils voient la confirmation de Dieu cette colonne de feu se tenant là et les signes et miracles promis l'écriture jointe à cela elle vient à la vie peu importe si c'est petit et s'ils ne sont qu'une minorité le groupe de Dieu a toujours été une minorité voyez-vous ne crains point petit petit troupeau car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume voyez-vous ils saisissent cela Dieu est obligé de les faire venir de toutes les dénominations de tous les ordres de partout pour voir cela s'ils sont ordonnés à la vie regardez le vieux Siméon qui était ordonné à la vie lorsque le Messie entra dans le temple sous la forme d'un bébé dans les bras de sa mère Siméon qui était quelque part dans une pièce qui lisait le Saint-Esprit le fit se lever car il attendait cette vie était en lui il dit je ne mourrai point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur et le Christ du Seigneur était dans le temple le Saint-Esprit le conduisit hors de l'endroit où il travaillait il marcha jusque là-bas et prit ce bébé dans ses bras disant laisse ton serviteur s'en aller en paix car mes yeux ont vu ton salut il y avait une vieille femme aveugle dans le coin qui s'appelait Anne qui servait le Seigneur jour et nuit elle aussi prédisait disant le Messie vient je peux le voir venir tant elle était aveugle mais au moment même de sa venue cette petite vie qui était en elle qui prédisait que cela serait là que cela serait là cette même vie la lumière vint dans le bâtiment sous la forme d'un bébé d'un enfant illégitime emmailloté dans ses langes traversant le bâtiment le Saint-Esprit frappa alors cette vieille femme aveugle et elle vint vers les gens conduites par l'Esprit elle se teint au-dessus de ce bébé elle bénit la mère et l'enfant elle lui prédit son avenir voyez-vous ordonner à la vie voyez-vous regardez il n'était pas une douzaine seulement huit âmes furent sauvées au jour de Noé à peine quelques-unes mais toutes celles qui étaient ordonnées à la vie entrèrent à ce moment-là voyez-vous comment le Saint-Esprit opère dans chaque âge attirant les gens maintenant nous découvrons que la foi de Moïse le conduisit à considérer ce qui serait pas ce qui était regardera demain plutôt qu'à aujourd'hui regardera la promesse plutôt qu'au prestige regarder aux gens plutôt qu'à l'organisation voyez-vous Dieu fit cela Lotte pouvait voir le prestige de la prospérité dans Sodome Lotte pouvait voir les possibilités d'avoir beaucoup d'argent Lotte pouvait voir en regardant vers Sodome la possibilité pour lui de devenir peut-être étant hébreu un homme important là-bas parce qu'il était une grande figure intellectuelle et le neveu d'Abraham il choisit donc d'aller vers Sodome l'intelligence de Lotte le conduisit à voir le prestige de la prospérité Lotte l'intelligence de Lotte le conduisit à voir les bénédictions du prestige mais sa foi était si paralysée par cela qu'il ne vit pas le feu qui allait détruire ce genre de vie et c'est ainsi que sont les gens aujourd'hui ils voient les possibilités qui leur sont offertes en appartenant à une grande organisation ou en ayant une position sociale dans la ville mais ils ne voient pas la possibilité ils ne voient pas que leur foi est paralysée laissez-moi répéter cela afin que cela ne soit pas mal compris les femmes aujourd'hui comme je l'ai dit veulent agir comme les stars de cinéma les hommes aujourd'hui veulent agir comme les comédiens à la télévision les prédicateurs aujourd'hui semblent vouloir transformer leurs églises en une sorte de loge moderniste avec des membres ils voient la possibilité de devenir peut-être évêques ou surveillants généraux ou quelque chose comme cela s'ils continuent à s'accorder avec l'église abandonnons les écritures alors qu'elles se trouvent devant eux pleinement confirmées par la puissance de Dieu cependant ils ne veulent pas cela ils disent nous ne voulons pas être mêlés à quelque chose comme cela cela enlèverait leur carte d'associés cela enlèverait leur ordre dénominationnel pourtant ce sont des hommes honnêtes comme l'âge qui étaient assis dans Sodome et qui savaient que cela était faux voyez-vous voyez-vous ce qu'ils font lorsqu'ils font cela ils paralysent le peu de foi qu'ils avaient elle ne peut pas opérer Moïse abandonna cela et il sa foi paralysa le monde ou votre foi paralysera le prestige ou le prestige paralysera votre foi vous devez choisir l'un ou l'autre et vous voyez la Bible ne change pas Dieu ne change pas il est le Dieu qui ne change pas nous voyons qu'aujourd'hui les gens de ce jour regardent aux grandes choses aux grandes organisations j'appartiens à telle église voyez-vous elles vont là-bas et le regardent et il n'y a pas de différence avec les gens de la rue il n'y a pas autre chose ils ont un petit quelque chose d'intellectuel quand vous parlez de la guérison divine de la colonne de feu de la lumière de Dieu ils disent c'est idiot un homme a pris cette photo de l'ange du Seigneur l'autre jour c'était un prédicateur baptiste et il s'est moqué de cela voyez-vous c'est un blasphème il n'y a pas de pardon pour cela c'est ce que Jésus a dit voyez-vous c'est un blasphème lorsque vous le voyez faire les mêmes oeuvres que Christ il a dit lorsqu'ils virent ces oeuvres en Christ qui était le sacrifice ils l'appelèrent Bézébule un démon parce qu'ils faisaient cela et maintenant ils disent il a dit je vous pardonne pour cela mais lorsque le Saint-Esprit viendra et fera la même chose si vous prononcez un mot contre lui cela ne vous sera jamais pardonné ni dans ce monde ni dans le monde à venir juste un mot c'est tout ce que vous avez à dire contre cela voyez-vous et alors parce que si cette vie si vous aviez été ordonné à la vie éternelle alors cette vie jaillirait quand vous verriez cela vous le reconnaîtriez comme la petite femme au puits et différents autres mais si elle n'est pas là elle ne peut pas venir à la vie car il n'y a là rien qui puisse venir à la vie comme ma vieille mère avait l'habitude de dire vous ne pouvez pas faire sortir du sang d'un avet parce qu'il n'y a pas de sang en lui maintenant c'est la même chose et cela paralyse le peu de foi que vous avez l'autre pu voir le prestige mais il n'avait pas assez de foi pour voir le feu qui détruirait un tel prestige je me demande si nous en avons assez aujourd'hui je me demande si nous les femmes qui veulent être populaires qui désirent agir comme le reste des femmes de l'église si elles voient qu'elles veulent agir comme le reste elles peuvent voir la possibilité d'être plus jolies en étant fardées ou paraître plus jeunes en se coupant les cheveux et en agissant comme certaines stars de cinéma mais je me demande si cela n'a pas paralysé leur foi sachant que la Bible dit qu'une femme qui fait cela n'est pas une femme honorable et une femme qui met un vêtement d'homme est une abomination devant Dieu les pantalons etc. et les shorts qu'elle porte les gens sont devenus si endurcis que cela devient normal pour eux voyez-vous je me demande s'ils ne paralysent pas le très peu de foi qu'ils avaient même pour aller à l'église c'est la chose que cela produit l'autre dit cela et cela le paralysa et paralysa aussi son entourage là-bas en bas ils ne pouvaient pas voir cela mais Abraham son oncle ayant une foi confirmée ne regarda pas au prestige il ne voulait rien avoir à faire avec cela bien que lui et Sarah eussent une vie difficile dans la solitude de ces endroits déserts c'était un chemin rude sur une terre desséchée mais ils ne regardèrent pas au prestige ni à la possibilité de devenir populaire Sarah était la plus belle femme du pays la Bible dit elle était belle la plus belle de toutes les femmes elle resta et obéit à son mari jusqu'à l'appeler son Seigneur la Bible se réfère à elle jusque dans le Nouveau Testament en disant dont vous êtes les filles aussi longtemps que vous obéissez à la foi voyez-vous elle appela son mari son Seigneur l'ange du Seigneur visita leur temple ou leur petite tante là-bas elle leur dit ils n'avaient même pas une maison habité ils vivaient sur des terres arides et bien voilà vous voyez ce jour reproduisant exactement ce qui existait alors bien Moïse avec sa grande foi pu dire non aux choses du monde présent et faire un choix juste il choisit de supporter les afflictions avec le peuple de Dieu il choisit d'aller avec lui pourquoi sa foi il vit la promesse il vit les temps de la fin il vit le lendemain et laissa libre cours à sa foi il ne fit pas attention à ce que ses yeux voyaient et aux possibilités qu'il avait d'être le pharaon ou de devenir le pharaon mais il regarda jusque dans le lendemain oh si seulement les gens pouvaient faire cela il ne vit pas le monde présent si vous regardez le monde présent c'est lui que vous choisirez détournez vos yeux de cela et regardez la promesse de Dieu pour le lendemain par la foi il put choisir il choisit donc d'être appelé le fils d'Abraham et refusa d'être appelé le fils de pharaon comment put-il le faire alors que le royaume entier l'Egypte avait vaincu le monde il était roi du monde il était un jeune homme de 40 ans prêt à prendre le trône mais il ne regarda jamais à son regardez les femmes qui seraient restées autour de lui continuellement ces harems de femmes regardez un moment le prestige lui pouvant s'asseoir et boire du vin et observer le strip-tease devant lui pendant qu'elle dansait elle l'éventait des femmes venant du monde entier et les joyaux et les trésors et son armée la seule chose qu'il aurait eu à faire c'eût été de s'asseoir et de manger les meilleurs mets présentés et de dire envoyez envoyez la garnison numéro 10 à tel endroit et prenez ce pays je crois que je le veux pour moi c'est tout ce qu'il aurait eu à faire s'asseoir là les laisser l'éventer et garder la bouche ouverte pour laisser les belles et charmantes strip-teaseuses de ce jour-là y verser du vin et lui donner sa nourriture l'enlaçant de leurs bras toutes parmi les plus jolies femmes du monde tout le prestige possible se trouvait là près de lui mais que fit-il ? il détourna les yeux de cela il savait que le feu était prêt à détruire cela il savait que la mort se trouvait dans cette ligne-là voyez-vous ? il le savait et regarda plutôt vers un groupe de gens méprisés et rejetés par la foi il choisit de subir l'opprobre de Christ et il dit je suis un fils d'Abraham je ne suis pas le fils de ce pharaon même si vous faites de moi un évêque ou un diacre ou un archevêque ou un pape je ne suis pas le fils de cette chose je suis un fils d'Abraham et je me suis séparé des choses du monde Amen Amen et Amen par la foi il fit cela il refusa le prestige il refusa la possibilité d'être le prochain évêque il déclina l'offre d'être élu archevêque ou surveillant général à la prochaine élection quoi que cela fût il refusa il refusa de regarder cela si je deviens l'évêque quand j'entourais les gens diront Saint-Père ou Docteur-Untel ou Ancien-Untel tous les prédicateurs à la réunion me taperont sur l'épaule et diront ce gars-là a quelque chose laissez-moi vous dire oh restez tranquille voici l'évêque ce qu'il dit à force de loi voici Monsieur Untel les gens prendront l'avion pour aller voir le pape et lui baiser le pied les bacs etc une possibilité s'offre à vous catholiques et protestants de devenir évêque ou surveillant général un homme important dans une organisation oh mais voyez-vous l'oeil de la foi regarde par-dessus cela vous en voyez la fin et vous savez que Dieu a dit que le tout serait détruit la foi cet oeil d'aigle vous élève au-dessus de cela et vous voyez le lendemain pas le jour même et choisissez d'être appelé un fils d'Abraham Pharaon n'ayant pas de foi considéra les enfants de Dieu comme des fanatiques n'ayant pas de foi il en a fait des esclaves parce qu'il n'avait pas peur de ce qu'il disait il n'avait pas peur de Dieu il pensait qu'il était Dieu il pensait que les dieux qu'il servait lui étant un évêque le principal surveillant général il pensait que c'était son dieu qui avait fait cela et que cette chose là ne valait rien c'est pourquoi il en a fait des esclaves il s'est moqué d'eux les a tournés en ridicule tout comme l'ont fait les gens aujourd'hui c'est exactement pareil la foi de Moïse les vit dans la terre promise comme un peuple béni cela pouvait être un dur combat pour les amener à la promesse mais Moïse choisit d'aller avec eux combien je pourrais rester là dessus mais le temps passe notez que c'est peut-être une chose difficile de faire changer d'idée ces gens tu dois aller vivre avec eux tu dois être l'un d'entre eux et ils sont déjà si intellectuels que tu ne peux pas les remuer voyez-vous mais quelque chose doit arriver là-bas le surnaturel doit être démontré devant eux cela sera une chose difficile les organisations te rejetteront et toutes ces choses arriveront c'est terrible ce que tu dois faire mais fais quand même ton choix je suis l'un d'entre eux oui sa foi vit cela sa foi produisit des étincelles oui monsieur il vit cela c'était une chose difficile de les amener à cette promesse mais il choisit d'aller de toute façon avec eux sans se soucier de leur comportement à son égard et combien il le rejetait il alla malgré tout et sortit avec eux j'espère que vous comprenez ce que je veux dire va quand même avec eux faites de moi l'un d'entre eux c'est juste parce que c'est ton devoir il se peut que ce soit cela soit un dur combat et qu'il y ait beaucoup de difficultés à traverser mais vas-y quand même mais sa foi le conduisit à choisir la parole plutôt que le prestige il prie la parole c'est ce que fit la foi de Moïse lorsque la foi regarde au pire côté de ce que Dieu offre souvenez-vous qu'il y avait là le prestige le monde ce qu'il y avait de plus élevé roi du monde et où était la promesse de Dieu dans le bourbier des tripoteurs de boue mais quand la foi quand la foi regarde au pire côté de ce que Dieu offre elle le considère comme étant plus grand et plus précieux que ce que le monde peut montrer de meilleur oui monsieur quand la foi regarde cela quand la foi peut voir cela quand la foi dans la parole peut voir celle-ci rendue manifeste cela représente bien davantage pour eux que tout le prestige la position d'archevêque tout ce que vous pouvez imaginer la foi fait cela vous pouvez voir ce qu'il y a de pire ce qui est méprisé et rejeté quoi que ce soit que ce soit dans sa pire condition et pourtant la foi le considérera comme étant un million de kilomètres plus haut que ce que le monde peut produire de meilleur Amen c'est ainsi que nous chantons ce cantique je prendrai le chemin avec le petit nombre des méprisés appartenant au Seigneur oh la la car voyez-vous la foi voit ce que Dieu veut qui soit fait oh j'espère que cela entre la foi ne regarde pas au temps présent la foi ne voit pas ce qui est ici la foi regarde pour voir ce que Dieu veut et agit en conséquence c'est ce que fait la foi elle voit ce que Dieu veut et ce que Dieu veut qui soit fait et la foi opère au travers de cela la foi est une vision à longue portée elle ne baisse pas son viseur elle reste sur la cible Amen n'importe quel bon tireur c'est cela voyez-vous c'est une longue vue c'est un télescope ce ne sont pas des jumelles pour regarder tout près vous n'utilisez pas des jumelles pour regarder l'heure qu'il est vous ne les utilisez pas pour cela mais vous utilisez des jumelles pour regarder au loin et la foi fait cela la foi prend les jumelles de Dieu les deux les deux côtés l'Ancien et le Nouveau Testament elle voit chaque promesse qu'il a faite et la foi voit cela là-bas la foi choisit cela sans se soucier de ce que le temps présent dit à ce sujet elle regarde la fin elle n'abaisse pas sa vision pour regarder dans cette direction elle regarde là-bas elle garde le réticule centré exactement sur la parole c'est ce que fait la foi c'est la foi qui est dans un homme qui fait ces choses maintenant observez ce que Pharaon appela ce que Pharaon appela grand Dieu l'appela une abomination où Pharaon aurait pu dire regarde Moïse tu es le futur Pharaon je te tendrai ce sceptre quand je partirai d'ici je te tend ce sceptre il est à toi voyez-vous cela est grand tu seras un grand homme Moïse tu seras l'évêque tu seras ceci et cela ne nous quitte pas reste ici mais voyez-vous il appela cela grand mais Dieu dit que c'était une abomination maintenant vous les femmes pensez à cela une minute et vous les hommes aussi ce que le monde appelle grand Dieu l'appelle saleté la Bible ne dit-elle pas que c'est une abomination pour une femme de porter un vêtement qui appartient à un homme et vous vous croyez intelligente en faisant cela voyez-vous vous ne faites qu'exposer votre chair de femelle pour le diable c'est tout ainsi ne le faites pas et vous les hommes qui vivez selon le train de ce monde et qui courez après ces choses et les affectionnez et vous les hommes qui n'avez pas assez de courage pour faire que vos femmes cessent de faire cela honte à vous 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 appelez des fils de Dieu mais pour moi cela ressemble à des sodomites ce n'est pas pour blesser vos sentiments mais pour vous dire la vérité l'amour est correctif il l'est toujours une mère qui ne prend pas soin de son enfant qui ne le corrige pas qui ne le fesse pas et qui ne le fait pas obéir n'est pas une vraie mère pour lui c'est vrai maintenant regardez ce qui arrive Moïse vit ceci dans sa vision mais Pharaon dit ceci est grand Dieu dit c'est une abomination ainsi Dieu Moïse choisit ce que Dieu avait dit maintenant remarquez la foi voit ce que Dieu désire que vous voyez voyez-vous la foi voit ce que Dieu voit mais le raisonnement et les sens voient ce que le monde veut que vous voyez remarquez le raisonnement mais c'est seulement du bon sens humain la seule raison est que ceci n'est-il pas aussi bien aussi voyez-vous c'est exactement ce qui arrive lorsque vous utilisez ces sens qui sont contraires à la parole voyez-vous c'est alors ce que le monde désire que vous voyez mais la foi ne regarde pas cela la foi regarde ce que Dieu a dit voyez-vous vous renversez les raisonnements le sens du raisonnement voit ce que le monde désire que vous voyez c'est-à-dire de grandes dénominations êtes-vous chrétien oh je suis presbytérien méthodiste luthérien pancotiste et quoi d'autre je suis ceci cela et cela encore ce sont les sens j'appartiens à la première église voyez-vous oh je suis catholique je suis je suis ceci ou cela voyez-vous vous dites cela mais ce sont les sens vous aimez dire cela parce que c'est une dénomination quelque chose de grand nous avons plus de membres que n'importe quelle église dans le monde mais il y a seulement une véritable église et vous ne vous y joignez pas vous y naissez et si vous y naissez le Dieu vivant œuvre au travers de vous pour se faire connaître c'est là que Dieu habite dans son église Dieu va à l'église chaque jour il vit dans l'église il vit dans vous vous êtes son église vous êtes son église vous êtes le tabernacle dans lequel Dieu habite vous êtes vous-même l'église du Dieu vivant et si le Dieu vivant vit dans ses créatures vivantes alors vos actions sont de Dieu si elles ne le sont pas alors Dieu n'est pas là il ne vous ferait pas agir comme cela alors qu'il nous dit dans la parole son plan ne faites pas cela et vous le faites quand même voyez-vous c'est faux et vous c'est faux quand vous niez cela cela montre que la vie n'est même pas en vous vous voyez c'est juste la foi conduisit Moïse sur le chemin de l'obéissance remarquez Moïse fit il y a le jeune Pharaon il y a le jeune Moïse les deux avec cette perspective Moïse vit l'opprobre du peuple et regarda cela comme un trésor plus grand que tout ce que l'Égypte possédait elle conduisit par la foi il suivit ce que la foi lui dictait dans la parole elle le conduisit sur le chemin de l'obéissance et finalement à la gloire immortel ne devons jamais mourir dans la présence de Dieu la vue l'essence et le prestige conduisit Pharaon à sa mort à la destruction de l'Égypte sa nation elle ne s'est jamais relevée depuis vous y êtes si vous regardez ceci vous mourrez si vous regardez cela vous vivrez maintenant faites votre choix Dieu place à la même chose devant Adam et Ève dans le jardin d'Éden voyez-vous par la foi vous devez faire votre choix maintenant remarquez la vue conduisit Pharaon à sa mort et à la destruction de sa ville Moïse avec sa foi ne craignit jamais Pharaon il ne se soucia même pas de ce que Pharaon disait il ne se soucia pas plus de Pharaon que sa mère et son père ne le firent au sujet de la menace lorsque Moïse reçut la confirmation qu'il était la personne qui devait délivrer Israël et le conduire hors d'Égypte il ne se soucia jamais de ce que Pharaon disait il n'eut pas peur de lui Amen 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 vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas de crainte dans la foi la foi c'est ce qu'il y en est la foi comme je l'ai souvent dit a de gros muscles et des poils sur la poitrine la foi dit taisez-vous et tout le monde se tait c'est tout je connais ma position les autres disent bon peut-être bien mais vous devez vous lever et montrer vos muscles c'est tout la foi fait cela remarquez que Moïse ne craignit jamais Pharaon après que Dieu eut confirmé son appel Moïse croyait qu'il était appelé pour cela mais après que Dieu lui ait dit là-haut c'est ainsi et soit descendu et montré devant Pharaon et tous les autres qu'il était envoyé dans ce but Moïse ne craignit jamais Pharaon remarquez que Pharaon utilisa néanmoins sa sagesse contre Moïse observez il lui dit laisse-moi te dire je ferai un contrat avec toi après que les plaies lui refrappaient il dit je ferai un pacte avec toi va simplement adorer un petit peu pendant trois jours va jusque là mais ne va pas plus loin mais vous savez ce sont les sens de Pharaon qui lui dire cela voyez-vous va jusque là mais ne va pas plus loin n'avons-nous pas ce genre de personne aujourd'hui si vous vous joignez à l'église tout est bien mais vous savez la foi que Moïse possédait ne croyez pas dans une religion qui va seulement jusque là il dit nous y allons tous nous allons jusqu'au bout c'est vrai nous allons dans la terre promise nous n'allons pas simplement quelque part pour créer une dénomination et nous arrêter là nous allons jusqu'au bout Amen je vais jusqu'à la terre promise que Dieu nous a promise combien de Pharaons avons-nous à la chair aujourd'hui des chefs d'organisation maintenant si vous faites juste ceci et cela c'est tout et bien voyez-vous seulement jusque là mais Moïse dit oh non 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 voyez-vous Pharaon dit bien pourquoi pas si tu veux avoir cette espèce de religion je te dis ce qu'il faut faire que toi seul et les anciens a les adorés vois-tu seulement toi et les anciens a les adorés puisque cela votre religion mais ne l'amenez pas parmi le peuple savez-vous ce que Moïse répondit il ne restera même pas un ongle nous allons tous jusqu'au bout nous y allons tous je ne vais pas à moins qu'ils aillent et aussi longtemps que je suis ici tu m'as sur les bras Amen je ne pars pas à moins qu'ils ne viennent aussi c'est tout oh quel vaillant serviteur Amen je veux les prendre avec moi juste parce que moi je l'ai je m'assierai en disant tout va bien non monsieur nous voulons aussi les gens chacun de nous s'en va Amen il dit et nous n'allons même pas laisser derrière nous un seul de nos moutons il ne restera même pas un ongle nous allons tous dans la terre promise Amen chacun de nous que ce soit une ménagère une petite bonne une femme âgée un jeune homme un homme âgé qui que vous soyez nous y allons quand même pas un seul de nous ne restera Amen chacun de nous s'en va rien ne nous arrêtera c'est vrai ces religions étaient en pleine argumentation à ce moment-là n'est-ce pas oh là là non Moïse ne croyait pas dans cette religion qui va seulement jusque là non il n'y croyait pas oui monsieur oh là là nous pourrions rester là-dessus tout le jour mais je dois arriver finalement à mon texte et commencer à prêcher remarquez ceci comme c'est merveilleux oh comme j'aime ceci vous savez que finalement Pharaon leur dit sortez Dieu le tourmenta à travers la voix de Moïse il frappa tout il fit tout ce qui devait être fait il arrêta le il fit descendre le soleil au milieu du jour il fit tout le reste il assombrit le jour il amena des grenouilles des mouches des poux et tout le reste du feu de la fumée et la mort pour ses familles et tout le reste il fit tout jusqu'à ce que finalement Pharaon a dû dire sortez prenez toutes vos affaires et partez oh là là que Dieu soit loué je suis si content qu'un homme puisse servir Dieu si parfaitement que le diable ne sache plus que faire avec lui il obéit à Dieu si parfaitement que le diable dit à la fin oh là là va-t'en je ne veux plus entendre cela c'est vrai vous pouvez le faire si parfaitement si Dieu n'avait pas soutenu Moïse il serait alors devenu un objet de riser mais Dieu était là qui confirmait cela tout ce qu'il disait arrivait Pharaon a dû garder ses positions parce qu'il était un évêque vous savez ainsi il devait rester là il ne pouvait pas dire non parce que cela était déjà en train d'arriver il ne pouvait pas nier cela parce que c'était déjà en train d'arriver ainsi il dit finalement oh sortez je ne veux plus vous entendre sortez d'ici prenez toutes vos affaires et partez oh là là bien nous voyons ici Moïse après que Dieu eut fait tellement pour lui et qu'il lui eut montré autant de signes et de miracles maintenant pendant les 15 prochaines minutes parlons de ceci observez très attentivement Moïse arriva au coin où il Dieu lui avait dit je suis avec toi tes paroles sont ma parole je te l'ai prouvé Moïse tu il n'y avait pas de mouches dans le pays ce n'était pas la saison et tu as dit que les mouches viennent et les mouches sont venues c'est une création qui peut amener des ténèbres sur la terre si ce n'est Dieu tu as dit qu'il y ait des ténèbres et lieu des ténèbres tu as dit qu'il y ait des grenouilles et les grenouilles entrèrent même dans la maison de Pharaon dans les lits et ils en firent de grands tas j'ai parlé à travers toi Moïse et j'ai fait que ma parole crée par tes lèvres j'ai véritablement fait de toi un Dieu devant Pharaon oui monsieur j'ai fait tout cela et les voilà qui arrivent d'un endroit où survient une petite épreuve et Moïse se met à crier que faire je désire que vous remarquiez ceci c'est une grande leçon maintenant j'aime ceci voyez-vous Moïse si nous lisons ici nous voyons que les enfants d'Israël commencèrent à avoir peur lorsqu'ils virent Pharaon les poursuivre alors qu'ils faisaient leurs devoirs Dieu avait tout accompli parfaitement maintenant il leur fit entreprendre ce voyage il rassembla l'église ils avaient été appelés à sortis venant de chaque dénomination ils se rassemblèrent tous Moïse à l'alabat dit Seigneur que dois-je faire Dieu avait dit eh bien va faire ceci très bien va de l'avant maintenant Moïse tu sais que je t'ai appelé pour faire ceci oui Seigneur très bien va prononcer ceci et cela arrivera voici les mouches prononce ceci le voici fais ceci le voici goûte et t'es ainsi dit le Seigneur ainsi dit le Seigneur ainsi dit le Seigneur maintenant ils commencent à avoir des difficultés et Dieu dit maintenant je leur ai fait entreprendre ce voyage ils ont tous été appelés à sortir l'église est rassemblée je les ai mis en marche maintenant Moïse conduis-les là-bas je te l'ai dit je vais m'asseoir et me reposer un moment Moïse dit oh Seigneur regarde qui vient ici voici Pharaon les gens sont tous que dois-je faire que dois-je faire voyez-vous cela n'est-ce pas là une réaction humaine certainement ils commencent à crier que dois-je faire nous voyons ici Moïse exprimant pleinement la nature humaine qui veut toujours que Dieu soit derrière et vous pousse dans quelque chose cela c'est nous aujourd'hui vous vous attendez à ce que Dieu malgré tout ce que vous avez vu jusqu'ici vous pousse à l'action voyez-vous Moïse était relâché et il dit oh Dieu je vais te demander et voir ce que tu dis oui oui dites-vous bon très bien je le dirai aussi voyez-vous mais ici Dieu l'avait établi pour ce travail et il avait prouvé qu'il était avec lui et voilà quand un événement arrive il se met alors à crier que puis-je faire Seigneur que puis-je faire maintenant souvenez-vous qu'il avait déjà prophétisé car il dit les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais et ensuite immédiatement d'après il s'est mis à crier oh Dieu que pouvons-nous faire cela après qu'il eût fait un assez bon travail en prophétisant voyez-vous il leur avait déjà dit ce qui allait arriver si la parole de Dieu était en lui elle était en lui ce qu'il disait arrivait effectivement ce qu'il avait dit allait arriver il était là qu'il criait que vais-je faire oh si les êtres humains ne sont pas ainsi si je ne suis pas ainsi si je ne suis pas ainsi il l'avait déjà prouvé ce que tu dis arrivera je suis avec toi et ici une difficulté arrive subitement que dois-je faire que dois-je faire Seigneur hé Seigneur où es-tu hé m'entends-tu que dois-je faire pourtant il l'avait déjà ordonné confirmé il en avait donné la preuve et avait œuvré tout à travers lui et ici oh Dieu oh là là pleinement exprimé l'homme désire se reposer et laisser à Dieu le soin de pousser et pourtant il savait que Dieu l'avait oint pour faire ce travail et Dieu avait clairement confirmé ses prétentions c'était le moment pour que le peuple soit délivré Dieu à travers ses miracles et ses prodiges les avait tous rassemblés dans un seul groupe me suivez-vous il les avait tous rassemblés en un groupe et avait confirmé ses prétentions l'écriture le dit un signe était là l'évidence était là tout ce qu'il disait ensuite il vint parmi eux comme prophète quoi qu'il dise Dieu l'honorait même jusqu'à créer des mouches et d'autres choses tout ce qu'il lui avait promis il le fit mais il voulait attendre le ainsi dit le Seigneur voyez-vous il aurait dû savoir que la confirmation même de son appel était ainsi dit le Seigneur le travail auquel il avait été ordonné était ainsi dit le Seigneur pouvez-vous saisir cela ? pourquoi attendait-il le ainsi dit le Seigneur ? il disait Seigneur que puis-je faire ? j'ai amené les enfants d'Israël jusqu'ici voilà la situation pharaon arrive ils vont tous mourir que dois-je faire ? que dois-je faire ? il avait déjà prédit ce qu'ils allaient faire il avait déjà dit exactement ce qu'il fallait faire il avait prédit la fin de la nation dans laquelle il grandit j'espère que vous comprenez Moïse avait déjà dit vous ne les verrez plus jamais Dieu va les détruire ils se sont moqués ils se sont moqués de vous assez longtemps Dieu les détruira il avait déjà prédit ce qui leur arriverait et il dit Seigneur que dois-je faire ? voyez-vous là la nature humaine que dois-je faire ? je vais attendre le ainsi dit le Seigneur oui monsieur je verrai ce que le Seigneur dit et ensuite je le ferai souvenez-vous qu'il y avait un pharaon en ce temps-là qui ne connaissait pas Joseph juste à ce moment-là et Moïse s'était levé et avait prédit la fin de la nation il était exactement à l'endroit où cela devait arriver et il cria que dois-je faire Seigneur que dois-je faire ? voyez-vous les êtres humains ne sont-ils pas ainsi ? la nature humaine n'est-elle pas tout à fait ainsi ? que ferais-je ? il avait déjà prophétisé Dieu avait honoré tout ce qu'il disait et il était appelé pour cette tâche ainsi pourquoi devait-il dire que dois-je faire ? s'il y avait un besoin il ne tenait qu'à lui de parler à ce sujet Dieu voulait que Moïse mette ce don de foi qu'il lui avait donné en action Dieu l'avait confirmé c'était la vérité et Dieu voulait que Moïse que le peuple voit qu'il était avec Moïse et lui était là-bas qui attendait et disait Seigneur je ne suis qu'un bébé j'attends que tu me dises et après j'irai faire ceci j'ai le ainsi dit le Seigneur frère est-ce ainsi dit le Seigneur ? oui, oui frère Moïse c'est ainsi dit le Seigneur oui, d'accord nous l'avons maintenant ainsi dit le Seigneur et cela arriva cela ne faillit pas une seule fois cela ne faillit jamais et ici dans ces circonstances cela revient de nouveau maintenant il leur a fait commencer le voyage l'église est déjà appelée ils ont commencé le voyage et ils avancent et Moïse se mit à crier Seigneur est-ce ainsi dit le Seigneur ? que dois-je faire ? bon Dieu voulait que Moïse mette la foi qui lui avait donné dans ce don qu'il avait clairement confirmé Dieu avait prouvé clairement à Moïse et au peuple que c'était bien lui par la parole et par l'accomplissement des choses annoncées cela était clairement identifié il n'avait pas besoin de s'inquiéter encore à ce sujet voyez-vous il n'avait plus besoin de penser à cela parce que c'était déjà tiré au clair il avait déjà fait ces choses il avait déjà prouvé par des mouches et des poux qu'à sa parole des choses étaient créées et que la parole de Dieu était en lui ici il va lui demander ce qu'il faut faire parce qu'il se trouve confronté à certaines circonstances voyez-vous oh là là j'espère que ceci va profondément en nous et que nous pouvons voir où nous en sommes voyez-vous cela ne vous fait-il pas vous sentir à peu près grand comme ça alors que nous pensons à Moïse et que nous relevons ses fautes et regardez les nôtres il se tenait là voyez-vous il savait que les écritures disaient que c'était l'heure et le jour où cela devait arriver et il savait que Dieu l'avait rencontré dans une colonne de feu il alla devant les gens et il accomplit ses miracles et tout ce qu'il disait arrivait même jusqu'à créer des choses jusqu'à faire ce que Dieu seul pouvait faire démontrant ainsi que sa voix était la voix de Dieu et ici en face de ces circonstances alors qu'il conduisait ce peuple vers la terre promise on le voit debout qui crie que dois-je faire c'est un être humain voulant simplement comme frère Roy Slaughter je crois qu'il est assis là derrière la porte m'a dit une fois au sujet de quelqu'un qui me faisait quelque chose je lui ai dit eh bien j'ai fait ceci et maintenant cette il m'a dit frère Branham si vous les laissez s'appuyer sur votre épaule aujourd'hui demain vous devrez les porter c'est ainsi que sont les êtres humains ils s'appuient sur votre épaule aujourd'hui et demain vous devez les porter c'est ce que Moïse faisait Dieu a dû le porter après l'avoir ordonné et lui avoir prouvé qu'il devait faire cela les gens auraient dû dire Moïse prononce la parole je t'ai vu le faire là-bas Dieu t'a honoré et tu es le même aujourd'hui Amen voyez-vous fais-le Amen il aurait dû savoir cela mais il ne le savait pas bien c'est maintenant comme c'était alors nous découvrons que il dit donc Dieu dut en avoir assez Dieu dut finir par en être excédé il dit pourquoi crie-tu à moi n'ai-je pas déjà prouvé mon identification ne t'ai-je pas dit que je t'envoyais pour faire ce travail ne t'ai-je pas dit d'aller faire ceci n'ai-je pas promis que je ferais ceci que je serais avec ta bouche et que je parlerais à travers toi que je ferais ceci et que tu accomplirais des signes et des prodiges n'ai-je pas promis de faire cela n'ai-je pas fait cela exactement et n'ai-je pas détruit tous les ennemis qui étaient autour de toi et tu es là maintenant au bord de la mer rouge précisément dans l'exercice de tes fonctions faisant ce que je t'avais dit de faire et tu es encore en train d'hurler et de crier à moi ne me crois-tu pas ne peux-tu pas voir que je t'ai envoyé pour faire ceci oh si cela n'est pas l'être humain oh la la ainsi Dieu dut en avoir assez il dit tu sais que tu as besoin de cela tel que si tu veux emmener ces enfants à la terre promise c'est exactement tu es confiné ici à cet endroit tu ne peux rien faire d'autre il y a donc un besoin pourquoi crées-tu à moi pourquoi me regardes-tu pourquoi m'appelles-tu n'ai-je pas prouvé cela aux gens ne te l'ai-je pas prouvé n'ai-je pas appelé cela cela n'est-il pas scripturaire n'ai-je pas promis d'emmener ce peuple vers ce pays ne t'ai-je pas appelé et ne t'ai-je pas dit que je le ferai ne t'ai-je pas appelé et n'ai-je pas dit que je t'envoyais pour le faire et que ce n'était pas toi mais moi et que je descendrais et que je serais avec tes lèvres quoi que tu dises je le confirmerai je le prouverai ne l'ai-je pas fait alors qu'en n'importe quelle petite chose survient pourquoi agites-tu comme un bébé tu devrais être un homme parle au peuple Amen ensuite avancez Amen voilà c'est ça ne crie pas parle Amen oh j'aime cela pourquoi crie-tu à moi parle simplement au peuple et va de l'avant vers ton objectif quoi que ce soit que ce soit la maladie ou autre chose comme ressusciter les morts ou quoi que ce soit je l'ai prouvé quelle leçon quelle leçon à cette époque du voyage où nous sommes regardez où nous en sommes maintenant oui monsieur au troisième poule c'est à dire traction remarquez nous sommes juste là à la porte de la venue du Seigneur il était au roi pour ce travail et l'attendait toujours le ainsi dit le Seigneur Dieu doit en avoir eu assez il dit ne crie plus parle je t'ai envoyé oh Dieu que devrait être cette église ce matin la parfaite confirmation de Dieu avec la colonne de feu les signes et les prodiges tout est comme au temps de Sodome il a dit que cela reviendrait le monde est dans cette condition la nation est dans cette condition les femmes sont dans cette condition les hommes sont de cette condition l'église est dans cette condition tout en est là les éléments les signes les soucoupes volantes et tout ce qu'il y a dans le ciel toutes sortes de choses mystérieuses le mugissement de la mer les rats de marée le coeur des hommes qui défaillent la peur la perplexité de ce temps la détresse parmi les nations l'apostasie de l'église et l'apparition de l'homme de péché qui s'élève au dessus de tout et qui est appelé Dieu celui qui est assis dans le temple de Dieu s'exhibant oh là là et c'est arrivé à cette action l'église est organisée et toutes se sont rassemblées comme des prostituées autour de la grande prostituée et tout est absolument dans la ligne de la prostitution la prostitution c'est dire aux femmes qu'elles peuvent se couper les cheveux dire aux femmes qu'elles peuvent porter des shorts dire aux hommes qu'elles peuvent faire ceci et cela il y a un prédicateur qui dit faites ceci et l'évangile social et toutes ces choses ne voyez-vous pas que c'est comme être adultère envers la véritable parole de Dieu Dieu nous a envoyé sa véritable parole non dénominationnelle aucune ficelle n'y est attachée il nous a donné une colère de feu le Saint-Esprit qui est avec nous depuis 30 ans et tout ce qu'il a dit et prédit est arrivé exactement comme annoncé parle aux gens et allons de l'avant Amen nous avons un objectif c'est la gloire avançons vers cela nous nous dirigeons vers la terre promise tout est possible à ceux qui croient parle aux gens n'ai-je pas prouvé cela ne suis-je pas allé jusqu'à vous laisser prendre ma photographie parmi vous et tout le reste et n'ai-je pas fait tout ce qui pouvait être fait pour prouver que j'étais avec toi n'a-t-il pas eu un article à ce sujet dans les revues il y a quelques semaines alors que tu avais dit à la chair trois mois auparavant ce qui arriverait et cela est arrivé et a été confirmé même la science est au courant de cela après tout ce que j'ai fait tu attends encore parle aux gens et avancez vers l'objectif Amen Nathan Nathan le prophète n'a-t-il pas dit une fois à David le roi ou un fais tout ce qui est dans ton coeur car Dieu est avec toi il dit à David fais tout ce qui est dans ton coeur car Dieu est avec toi Joshua était au un pour conquérir le pays pour Dieu et son peuple le jour était court il avait besoin de plus de temps pour accomplir le travail pour lequel il avait été au un et commissionné Joshua un homme il était au un Dieu lui avait dit comme j'ai été avec Moïse je serai avec toi Amen ce pays je vais le leur donner je veux que tu ailles là-bas et que tu le nettoies des Amalécites et de tous les autres des Philistins et des Phérésiens et ainsi de suite chassez-les complètement je suis avec toi nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras nul ne peut t'importuner va là-bas et Jésus est sorti son épée et dit suivez-moi et il alla là-bas les combattis et que fit-il il mit l'ennemi en déroute il n'était plus que de petits groupes ici et là lorsque le soir viendrait ils se rassembleraient tous se mettraient en garnison et viendraient avec force contre lui le soleil était en train de se coucher il avait besoin de plus de lumière le soleil était en train de se coucher il n'est pas tombé sur ses genoux et n'a pas dit éternel Dieu que ferais-je que ferais-je il parla il avait un besoin et il dit soleil arrête-toi il ne poussa pas des cris il commanda soleil arrête-toi j'ai besoin de ceci je suis le serviteur de l'éternel oie pour ce travail et j'ai un besoin arrête-toi et ne brille étoile lune reste où tu es et cela fut ainsi jusqu'à ce qu'il eut terminé la bataille et qu'il les eut entièrement vaincus et le soleil lui obéit il ne poussa pas des cris il parla au soleil il dit arrête-toi soleil reste là étoile lune reste où tu es il ne s'écria pas seigneur maintenant que puis-je faire donne-moi plus de soleil il avait besoin de lumière ainsi il commanda et le soleil lui obéit il commanda au soleil de s'arrêter Samson un homme loin suscité et ordonné de Dieu avec un don de puissance il était établi pour détruire la nation des philistins ordonné né sur la terre et loin de Dieu pour détruire les philistins un jour ils l'attrapèrent dans les champs sans son épée et sans lance et un millier de ces philistins cuirassés lui sautèrent dessus d'un seul coup s'est-il agenouillé et a-t-il dit oh seigneur j'attends une vision oh seigneur que dois-je faire indique-moi ce qu'il faut faire il savait qu'il avait un besoin il ne découvrit rien d'autre qu'une vieille mâchoire d'âne et avec elle il tua un millier de philistins amen il ne cria pas à Dieu il utilisa son don ouin il savait qu'il était envoyé pour ce travail il savait qu'il était né pour cela il savait qu'il était ouin d'un don et il bâtit un millier de philistins il ne cria pas à Dieu Dieu l'avait ordonné et avait confirmé cela par les autres choses qu'il avait faites il était un serviteur de Dieu confirmé et ouin pour détruire les philistins et le fit peu importe ce qu'étaient les circonstances il le fit il ne demanda jamais rien c'était son travail Dieu traitait à travers lui il ramassa cette mâchoire d'âne et se mit à taper sur les philistins un coup avec cette mâchoire sur un de ses casques d'airain de 3 cm d'épaisseur aurait dû briser cet os en un million d'éclats mais ils l'ont battu un millier et les tua et elle était encore là intacte dans sa main il ne posa pas de questions il ne cria pas il parla il les mit en déroute oh la la prendre les philistins puis-je prendre les philistins seigneur je sais que tu m'as envoyé pour le faire seigneur oui seigneur je sais que tu m'as envoyé pour détruire cette nation des philistins maintenant ici il y en a un million autour de moi je n'ai rien maintenant que vais-je faire seigneur rien ne va le déranger il est loin pour ce travail rien ne peut vous faire du tort non pas une seule chose alléluia il prit simplement ce qu'il avait et il les bâtit c'est juste lorsque l'ennemi l'encercla et dit maintenant nous l'avons dans nos murs nous l'avons maintenant nous l'avons à l'intérieur avec cette femme nous avons fermé les portes tout autour elle ne peut pas sortir nous l'avons Samson ne cria pas oh seigneur ils m'ont encerclé avec cette dénomination que vais-je faire je me suis joint à eux que vais-je faire il ne fit jamais cela il sortit simplement arracha les portes et les mettant sur son épaule les emporta Amen il était loin pour ce travail Dieu l'avait appelé ils ne réussirent pas à le garder enfermé à l'intérieur non certes non il emporta les portes avec lui il ne pria pas à ce sujet il ne demanda pas à Dieu s'il fallait le faire ou pas c'était précisément dans l'exercice de ses fonctions Amen 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 précisément dans l'exercice de ses fonctions pourquoi crier à moi parle et continue Amen ne crie pas parle il a fini maintenant de jeindre et de clornicher il devrait être assez âgé pour parler c'est vrai il savait que son don de puissance ou un pouvait détruire n'importe quel philistin qui se tenait devant lui Amen mais nous ne savons pas cela vous voyez nous sommes encore des petits bébés le biberon à la bouche il le savait il savait que Dieu l'avait suscité dans ce but là et qu'il n'y avait rien qui allait pouvoir tenir devant lui tous les jours de sa vie rien ne pouvait le détruire il était suscité dans ce dessein comme Moïse l'était et rien n'allait l'arrêter ni Amalécite ni aucun autre ne pouvait l'arrêter il était sur la route pour la terre promise Samson savait qu'il était sur la route Jésus savait qu'il prendrait le pays il était confirmé la parole de Dieu l'avait promis et le Saint-Esprit était là confirmant cela il était en route et rien n'allait se mettre au travers de son chemin non monsieur il était précisément dans l'exercice de ses fonctions avec Dieu rien n'allait se mettre au travers de son chemin ainsi il prit simplement les portes et les mit sur ses épaules elle pesait environ 4 à 5 tonnes et il marcha jusqu'au sommet de la colline et il s'assit sur elle bien n'allait se mettre en travers de son chemin il avait un don loin de Dieu il n'avait pas besoin de crier Seigneur que dois-je faire maintenant il était déjà loin pour le faire c'était ainsi dit le Seigneur débarrasse-toi d'eux Alléluia débarrasse-toi d'eux je t'ai suscité dans ce dessein Amen que dois-je faire Seigneur que vais-je faire ici à la mer Rouge ne t'ai-je pas dit que je t'avais donné une montagne là comme signe tu es en train de revenir à cette montagne et tu vas emmener ces enfants d'Israël dans le pays ne t'ai-je pas appelé dans ce dessein-là pourquoi t'inquiètes-tu à propos de quelque chose d'autre qui se mettrait en travers du chemin parle et commence à avancer Amen et Amen je t'ai appelé dans ce but David savait qu'il était loin et avait été confirmé comme bon tireur il savait qu'il savait qu'il était un bon tireur David était loin il le savait et lorsqu'il se tint devant Goliath il ne cria jamais Oh Dieu que dois-je faire maintenant mais 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 toi je je sais que ce que tu as fait dans le passé tu m'as laissé tuer un ours et tu m'as laissé tuer un lion mais qu'en sera-t-il de ce Goliath par ici il ne fit jamais cela il parla simplement que dit-il tu seras comme l'un d'eux il parla et alla de l'avant il ne pria pas il n'offrit rien il savait qu'il était loin Amen il était loin et cette fronde avait prouvé être ce qu'il fallait il avait foi dans son onction il avait la foi que Dieu pouvait diriger cette pierre directement au milieu de ce casque où se trouvait le seul endroit vulnérable il se tenait là il savait qu'il était un bon tireur Amen il savait que Dieu avait fait cela de lui Amen il savait qu'il avait tué un lion il savait qu'il avait tué un ours mais cela c'était en rapport avec la possession de son père terrestre cette fois-ci il s'agissait de la possession de son père céleste Amen il ne s'agenouilla pas pour dire que dois-je faire Seigneur il parla et dit tu seras comme le lion et l'ours et me voici Amen gloire à Dieu oui monsieur il parla et s'avança pour rencontrer ce Goliath oh là là sans regarder à sa grandeur il était un petit jeune homme au teint coloré il n'était pas très grand pas très beau à regarder il avait l'air chétif la Bible dit qu'il avait des couleurs sans regarder à sa taille et à sa soi-disant capacité de faire vous savez l'évêque lui dit maintenant fiston regarde un peu cet homme est un théologien c'est un combattant né combattant et il l'a combattu dès sa jeunesse tu ne peux rivaliser avec lui ses frères lui dire oh espèce de polisson tu viens ici pour faire une chose pareille retourne à la maison cela ne le gêna pas pourquoi il savait qu'il était loin le Dieu qui m'a délivré de ce lion le Dieu qui m'a délivré des pattes de cet ours est plus que capable de me délivrer des mains de ce philistin me voici je te rencontre au nom de l'éternel le Dieu d'Israël Amen il ne pria pas jusqu'à l'exhaussement on avait déjà prié ainsi pour lui avant la fondation du monde Dieu avait prié pour qu'il réussisse à tout traverser il était au roi pour ce travail il devait parler et aller de l'avant c'est tout ce qu'il avait à faire seulement parler et aller de l'avant oh c'était aussi simple que ça ses frères dénominationnels ses moqueurs se tenaient aussi là oh oui ils se tenaient là en se moquant en rigolant et disant ses frères vous savez tu n'es qu'un polisson cela ne l'ébranla pas du tout tu veux être différent des autres tu cherches simplement à te faire valoir si cela avait été le cas cela aurait été ainsi mais il regardait seulement le côté intellectuel David savait que l'huile de l'onction était sur lui Amen cela ne fit aucune différence pour lui il dit ce Philistin sera comme l'ours et le lion car me voici il prédit cela avant que cela arrive que fit-il il tua l'ours il tua le lion il assomma le lion avec quoi avec une fronde et ensuite il prit un couteau et tua le lion il fit la même chose avec Goliath il l'assomma avec une pierre et il sortit son épée et lui coupa la tête juste là devant qu'avait-il prédit avant que cela arrive tu seras comme l'un d'eux pourquoi il prononça la parole disant que cela arriverait et ensuite il alla de l'avant pour l'accomplir Amen Oh frère il parla et prit le contrôle de la situation ce jour-là s'il n'y a jamais eu un temps où l'homme devrait parler c'est bien maintenant je vais m'arrêter dans quelques minutes si vous pouvez patienter encore quelques minutes j'ai là encore quelques points que j'ai inscrit quelques passages de l'écriture auxquels je veux arriver Pierre ne cria pas lorsqu'il trouva un homme qui avait assez de foi pour être guéri et qui était couché à la porte appelé la belle il ne s'est jamais agenouillé et n'a pas prié toute la nuit ou tout le jour ou fait une très longue prière disant Seigneur je te prie maintenant d'aider ce pauvre infirme je vois qu'il a la foi je sais qu'il est un croyant je le lui ai demandé et il m'a dit qu'il avait la foi et qu'il croyait ce que je lui avais dit je lui ai dit ce que tu avais fait et je pense maintenant Seigneur peux-tu me donner un incidile Seigneur pour lui non il savait qu'il était roi comme apôtre il savait que Jésus Christ l'avait commissionné en disant guéris les malades ressuscite les morts purifie les lépreux chasse les démons tu as reçu gratuitement donne gratuitement il dit Pierre va faire cela il n'avait pas besoin de prier jusqu'à l'exhaussement il était commissionné quand il dit il dit au nom de Jésus Christ il prononça le nom de Jésus Christ et l'homme était simplement étendu là il le prit par la main et dit lève-toi il le tint jusqu'à ce que ses chevilles reçoivent la force et il commença à marcher pourquoi ? il n'eut jamais de réunion de prière pendant toute une nuit il ne cria jamais à Dieu il savait d'une manière positive des lèvres de Jésus Christ qu'il était loin pour ce travail il parla et le releva parce qu'il savait qu'il était un disciple loin dans ce but-là les gens qui étaient couchés dans son ombre ne dirent jamais oh viens apôtre Pierre et pleure sur nous et offre à Dieu pour nous la prière de la foi non non ils ne dirent jamais cela ils savaient qu'il était un apôtre de Dieu loin et confirmé ils dirent donc laisse-nous juste être couchés dans son ombre tu n'as pas un mot à dire nous savons cela nous croyons cela la vie était en eux l'apôtre ne pouvait pas aller vers eux tous mais ils étaient eux-mêmes une partie de cela Moïse dit je ne suis pas seul à partir nous partons tous nous avons tous quelque chose à faire nous devons tous être loin ils virent cet apôtre guérir ce malade et faire toutes ces choses mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas aller vers eux ainsi ils ne dirent jamais Pierre viens offrir une prière et attends jusqu'à ce que tu aies le ainsi dit le Seigneur et ensuite viens me dire vois ce que le Seigneur dit ils dirent si nous pouvons seulement nous coucher dans son ombre parce que le Dieu qui était en Jésus Christ est en lui et nous voyons la même chose se passer ils touchèrent le bord du vêtement de Jésus et ils se couchèrent dans son ombre et Jésus était dans cet homme si cette ombre peut nous toucher nous serons guéris et la Bible dit qu'ils furent tous guéris il n'y eut pas de réunion de prière durant toute la nuit ils ne dirent pas Seigneur si je vais me coucher dans l'ombre de cet apôtre non ils le savaient la lumière les avait frappés leur cœur était plein leur foi était libérée Amen ils le croyaient ils l'avaient vu c'était la même chose au sujet des mouchoirs de Paul maintenant pour terminer Jésus ne cria pas lorsqu'ils lui amenèrent ce garçon maniaque qui était atteint d'épilepsie et qui tombait dans le feu il ne dit jamais Père je suis ton fils et tu m'as envoyé maintenant ici pour faire telle ou telle chose alors puis-je guérir ce garçon ? il ne dit jamais cela il dit sors de lui Satan il parla et le garçon fut guéri lorsqu'il rencontra Légion qui avait 2000 démons lui ce n'était pas Jésus qui criait c'était les démons qui criaient si tu nous chasses oh là là permets-nous d'aller dans ce troupeau de pourceaux Jésus ne dit pas maintenant Père suis-je capable de faire ceci ? il dit sortez de lui et les démons sortirent précipitamment assurément ils savaient qu'il était le Messie au tombeau de Lazare celui-ci était mort depuis quatre jours ils lui dirent si tu avais été ici Seigneur il ne serait pas mort il dit je suis la résurrection et la vie Amen pas ou quand ou comment celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort Amen il savait qui il était il savait ce qu'il était il savait qu'il était Emmanuel il savait qu'il était la résurrection il savait qu'il était la vie il savait qu'en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité il vit ces gens là-bas et il vit ce que Dieu lui avait dit de faire et il était là il allait là-bas il ne dit pas maintenant attendez je vais m'agenouiller ici et agenouillez-vous tous et priez il dit croyez-vous que je peux faire ceci Amen oui Seigneur ce n'était pas lui c'était eux oui Seigneur je crois que tu es le fils de Dieu qui devait venir dans le monde oh là 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 il est identifié quelque chose doit arriver Lazare sort il parla et un mort sorti pas puis-je il parla simplement lorsque la foi fut satisfaite la chose arriva il parle il parla et l'aveugle vit le boiteux marcha le sourd entendit les démons crièrent et sortirent les morts ressuscitèrent tout il ne pria pas jusqu'à l'exaucement il était loin le Messie il était ce Messie il savait qu'il l'était il connaissait sa position il savait pourquoi il avait été envoyé il savait que le Père l'avait identifié pour être le Messie pour les crocs et lorsqu'il rencontra ce croyant ayant la foi il prononça simplement la parole les démons se dispersaient oui monsieur parle ne crie pas parle amen il connaissait il connaissait ses droits donnés par Dieu mais nous pas il savait ce qu'il était nous pas Moïse l'avait oublié Samson le comprit d'autres le comprit Josué le comprit Moïse l'oublia Dieu dut attirer son attention sur cela il dit pourquoi crie-tu à moi je t'ai envoyé pour faire ce travail parle et continue à avancer vers ton objectif je t'ai dit que tu viendrais à cette montagne prends ses enfants et conduis-les plus loin parle simplement peu m'importe ce qu'il y a au travers de ton chemin enlève-le je t'ai donné l'autorité pour le faire j'ai parlé tu as créé par ta parole des mouches des poux et des choses comme cela maintenant pourquoi pousses-tu des cris vers moi pourquoi viens-tu vers moi en criant ces paroles parle simplement et regarde-le agir c'est tout oh là là oh comme j'aime cela ici Jésus tout ce qu'il disait il prononçait simplement la parole et c'était ainsi Dieu avait correctement confirmé qu'il était son fils celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir écoutez-le observez-le j'aime ceci regardez avec quel courage et quelle majesté il se teint devant ces critiques il dit détruisez ce temple je prierai le père et je verrai ce qu'il fera à ce sujet détruisez ce temple et je le relèverai non pas j'espère le faire je vais essayer je le ferai pourquoi l'écriture l'a dit la même écriture qui a dit qu'il relèverait son corps nous donne l'autorité la puissance amen en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris pourquoi crier à moi parle et va de l'avant oh courageusement détruisez ce temple je le relèverai oh et souvenez-vous et souvenez-vous nous terminons que c'était le même que celui qui dit dans Jean 14 12 celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais c'est lui qui l'a dit c'est Jésus qui dans Marc 11 24 a dit si tu dis à cette montagne non pas si tu pries pour que cette montagne si tu dis à cette montagne ô toi de là et si tu ne doutes pas en ton cœur mais crois que ce que tu dis arrive tu peux avoir ce que tu as dit si tu le dis présomptueusement cela n'arrivera pas et si quelque chose en toi que tu es loin pour ce travail et que tu sais que c'est la volonté de Dieu de faire cela et que tu le dis cela doit arriver si vous c'est lui qui a dit ceci si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé oh la la oh la la vous voyez ce que je veux dire pardonnez ceci mais cela vient en moi je dois le dire c'est lui qui a dit ce jour-là là-bas dans les bois tu n'as pas de gibier et il créa trois écureuils devant nous qu'est-ce simplement prononcer la parole dire qu'ils seront là là et là et ils étaient là c'est lui qui fit cela Charlie Rodney c'était lui là-bas au Kentucky Nelly Magie et vous autres c'était lui c'était lui ce même Dieu qui était là-bas et qui parle à Moïse et qui dit pourquoi cries-tu à moi prononce la parole c'est lui qui les créa c'est lui c'est lui oh la la c'est lui qui donna la vision il y a environ une année qui disait que nous irions là-bas et c'est cette saut et qu'il y aurait pour commencer cela un grand tonnerre et que cela serait en forme de pyramide et le magazine Look ou plutôt Life l'a relaté s'est affiché là-bas à la paroi c'est lui qui a dit cela c'est lui ce soir-là alors que je descendais cette route et que j'ai vu ce grand serpent Mamba près d'atteindre mon frère c'est lui qui a dit il t'a été donné la puissance de le lier lui ou n'importe quel autre c'est lui qui a dit cela à ma petite femme grisonnante assise là au fond c'est lui qui m'a réveillé ce matin-là là-bas dans la chambre il était debout dans le coin et a dit ne crains pas de faire quelque chose ou d'aller quelque part ou de parler car l'infaillible présence de Jésus-Christ est avec toi où que tu as c'est lui qui a dit là-bas au Sabino Canyon il y a environ trois mois alors que je priais et que je me demandais ce qui allait arriver et comme je me tenais là une épée est tombée dans ma main et il a dit c'est l'épée du roi c'était lui c'est lui qui m'a dit comme j'étais avec Moïse je t'enverrai c'est lui qui m'a dit il y a trente ans là-bas aux fleurs alors que je n'étais qu'un jeune homme un petit prédicateur debout dans l'eau je me tenais là lorsque cette lumière cette même colonne de feu descendit des cieux s'arrêta là et dit de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour annoncer et préparer la première venue de Christ ton message annoncera et préparera sa seconde venue au monde entier comment cela se pourrait-il alors que mon propre pasteur rit et se moqua de cela mais c'est arrivé exactement ainsi c'est lui qui a dit cela oui monsieur oh c'est lui qui a dit sous forme de prophétie reliée à la vision cela arrivera c'est lui qui a dit s'il y en a un parmi vous qui prophétise ou qui reçoit une vision et qui la fait connaître et que cela arrive souvenez-vous alors que ce n'est pas lui c'est moi je suis avec lui oh là là combien je pourrais continuer et dire c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui qui descendit lorsque je leur dis qu'il y avait une colonne de feu qui était là bas sur le fleuve il ne pouvait pas croire cela c'était lui là bas parmi avec ce prédicateur baptiste devant 30 000 personnes ce soir là dans le Sam Houston Coliseum lorsqu'on prit la photographie de cet ange du Seigneur c'était lui le même hier aujourd'hui et éternellement c'est lui qui a prédit où ces choses seraient c'est lui qui a dit ceci c'est lui qui a fait ces choses il est le même hier aujourd'hui et éternellement il a fait toutes choses exactement comme il l'a dit Amen pourquoi devrais-je attendre ? Dieu a confirmé la parole c'est la vérité voyageons marchons continuons sur les traces du Seigneur écartons tous les doutes tous les péchés nettoyez la maison frottez-la bien comme la vision ou le songe de Junior Jackson le disait s'il est assis ici il ne restait plus que des lampes il ne restait plus que des lampes elles avaient des bandes dorées autour d'elles dans le songe qu'il m'a donné l'autre soir oh là là frère Collins ne vous inquiétez pas au sujet de ce poisson il était blanc vous ne saviez simplement pas comment le manipuler mettez de côté tout ce qui est contraire à cela souvenez-vous que ceci est la vérité peu importe combien cela paraît fanatique et tout le reste parfois aller de l'avant c'est le Saint-Esprit le même Dieu qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts le même qui peut créer des choses par sa parole celui qui vécut au jour de Moïse est le même aujourd'hui son appel en ce dernier jour il a confirmé que ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme il a fait Sodome est là il y a un billigrame et un oral Roberts là-bas et l'église avance par les mêmes signes qu'il a promis aux deux endroits et les voilà c'est lui qui a dit cela ô Seigneur donne-moi du courage je te prie aide-moi ô Seigneur Dieu je dois arrêter ici il se fait tard pourquoi crier à moi pourquoi criez-vous à moi alors que j'ai prouvé que j'étais avec vous n'ai-je pas guéri vos malades pourrait-il dire ne vous ai-je pas dit les choses qui sont arrivées exactement votre pasteur ne peut pas faire cela ils ne le peuvent pas c'est un homme c'est moi le Seigneur dirait-il je suis celui qui a fait cela je suis celui qui lui a dit ces choses ce n'est pas lui je suis celui qui ressuscite les morts lorsqu'ils s'effondrent je suis celui qui guérit les malades je suis celui qui prédit ces choses je suis celui qui sauve je suis celui qui donne la promesse que Dieu me donne du courage pour prendre cette épée de la parole qu'il a mise dans ma main il y a environ 33 ans et la tenir en marchant en avant vers ce troisième poule c'est ma prière inclinons nos têtes vers céleste l'heure devient tardive mais la parole devient précieuse nous voyons Seigneur fois après fois que l'infaillible présence de Christ est toujours au rendez-vous combien je te remercie de ta bonté et de nous avoir épargnés et bénis combien nous t'en remercions alors que je tiens ces mouchoirs dans ma main Seigneur ce sont des gens qui ont la foi et qui croient ceci puisse chaque démon chaque maladie quitter ses gens et j'ordonne à chaque esprit qui est ici venant du malin et non de Dieu que chaque esprit de maladie toutes les infirmités et les afflictions nous ne sommes pas couchés dans l'ombre d'un homme ce qui serait bien mais nous sommes dans l'ombre de l'évangile l'évangile confirmé alors que la glorieuse colonne de feu se déplace d'ici et là à travers ce bâtiment même que celle à travers laquelle Dieu regarda et la mer rouge s'ouvrit et Israël la traversa mais maintenant alors qu'il regarde c'est aspergé du sang de son propre fils quand la miséricorde est la grâce puissions-nous être obéissant puissions-nous aujourd'hui arrêter de dire arrêter de crier puissions-nous réaliser que tu nous as appelé à ce travail c'est maintenant l'heure je prononce cela au nom de Jésus-Christ que toute maladie quitte cet endroit puis chaque homme et chaque femme qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ consacrer sa vie à nouveau aujourd'hui je consacre la mienne Seigneur sur l'autel de la prière je m'incline et je me couvre de honte en tournant ma tête vers le sol d'où tu m'as pris Seigneur Dieu je suis honteux de ma faiblesse et de mon incrédulité pardonne cela Seigneur donne-moi du courage donne-nous à tous du courage je sens comme Moïse que nous sommes tous sur la route qui conduit d'or nous ne voulons pas en laisser un seul nous voulons les prendre tous Seigneur ils sont à toi je les réclame pour toi bénissez gens aujourd'hui Seigneur accorde-les bénis-moi avec eux Père ton nom sera loué la gloire te reviendra donne-nous cette foi éternelle Seigneur alors que nous nous consacrons à toi maintenant me tenons au-dessus de cette Bible sur ce pupitre je te donne ma vie Seigneur je compte sur chaque promesse que tu donnes je sais qu'elles seront confirmées je sais qu'elles sont la vérité donne-moi le courage de prononcer ces paroles donne-moi du courage Seigneur dirige-moi dans ce que je ferai et dirai je me donne à toi avec cette église Seigneur au nom de Jésus Christ Amen 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 My faith up to thee Thou Lamb of Calvary saved de la mort Now hear me while I pray Take all my sins away Maintenant, levons-nous silencieusement, pendant que nous le fredonnons. Levons simplement nos mains vers lui. Oh, Savior, consecrate yourself to God now. Now, hear me while I pray. Take all my doubts away. Oh, let me, from this day, be holy. Maintenant, disons ensemble avec nos mains levées. Seigneur Jésus, maintenant, je me consacre à toi que ce soit une vie de service, plus pure encore. J'implore plus de foi, afin que je puisse être un serviteur plus convenable dans ma vie future que je ne l'ai été dans ma vie passée. Pardonne mon incrédulité et redonne-nous la foi qui a été une fois transmise aux saints. Je me donne à toi, au nom de Jésus-Christ, maintenant, alors que nous inclinons nos têtes. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, Be thou my guide, bid darkness turn to day, Wash all my fears away, nor let me ever stray from the other side. Alors que nous inclinons nos têtes, maintenant, avez-vous l'impression que le message de ce matin vous a fait du bien, vous a donné du courage ? Si vous le voulez, levez simplement vos mains vers Dieu et dites « Oh Dieu, je te remercie ». J'ai levé mes deux mains parce que je sens que cela m'a aidé, cela m'a donné du courage. Certaines des choses que j'ai dites, je ne pensais pas les dire, mais c'est déjà fait. C'est une réprimande pour moi. Je ne me suis pas trouvé dans l'état que je pensais. Mais j'ai découvert que j'étais coupable de crier tout le temps plutôt que de parler. « Oh Dieu, aide-moi depuis cette heure-ci, afin que je sois un serviteur plus consacré. Je ne prie pas seulement pour moi, je prie aussi pour vous. Afin qu'ensemble, en tant que corps de Christ, appelé hors du monde, nous nous préparions pour la terre promise. Et puisse Dieu me donner le courage de parler et vous montrer clairement le chemin, afin que vous ne le manquiez pas. Je vous dirai, par la grâce de Dieu, que je suivrai les emprunts d'ensanglanté de celui qui nous a précédés. Et cette croix consacrée, je porterai jusqu'à ce que la mort me libère. Et ensuite, j'irai à la maison pour recevoir une couronne. Il y a une couronne pour moi. Nous te donnons ceci, Père, en signe de consécration. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ceci. Que votre marche reflète une vie consacrée. Abandonnez-vous. Soyez remplis de douceur et d'humilité. Marchez dans l'esprit. Marchez, parlez, habillez-vous. Agissez comme des chrétiens, humbles et doux. Maintenant, ne laissez pas ceci faillir. La voix de Dieu parle à travers la parole. Elle parle à travers les dons. Comme un don vient, un autre l'exprime. Un autre don vient et exprime la même chose. Voyez-vous, c'est certainement juste avec la parole et juste avec l'heure. Dieu est avec nous. Combien nous l'en remercions. Maintenant, avec nos têtes inclinées, si notre Sœur veut bien nous donner un accord sur « Prends le nom de Jésus avec toi ». Comme un bouclier contre tous les pièges, lorsque les tentations t'entourent, murmure simplement ce saint nom prière. Faites simplement cela. Prononcez la parole, prononcez son nom. Chantons-le maintenant en nous séparant. Maintenant, serrons-nous la main les uns les autres et disons « Je prierai pour vous frères, priez pour moi ». Maintenant, avec nos têtes inclinées, chantons le verset suivant. Take the name of Jesus with you As a shield from every snare When temptations round you gather Breathe that holy name in prayer Precious name, precious name, Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven Precious name, oh how sweet, hope of earth and joy of heaven Avec nos têtes inclinées maintenant et nos cœurs avec elles, réalisons que Jésus a dit « Celui qui écoute mes paroles et croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle » ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous savons que nous possédons cela par la grâce de Dieu dans notre sein, nous étant consacrés à Lui ce matin pour que nos vies changent depuis aujourd'hui, et que nous soyons plus positifs dans notre pensée. Nous essayerons de vivre en toute douceur et humilité, en croyant que ce que nous demandons à Dieu, Il le donnera à chacun d'entre nous. Nous ne dirons pas de mal les uns des autres, ni de personne. Nous prierons pour nos ennemis et nous les aimerons. Nous ferons du bien à ceux qui nous font du mal. Dieu est le juge de qui est juste et de qui est faux. Mais sur la base de ceci, et avec nos têtes inclinées, je vais demander à notre cher ami, frère Lee Vail, de congédier l'auditoire par un mot de prière, frère Vail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada